Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je ne sais plus parler, c'est normal, il est 7h26 Je viens en fait de... je commence par la... en fait je finis par l'intro, j'ai déjà tourné toute la vidéo derrière Mais euh... donc voilà, c'est toujours une vidéo particulière comme je le dis à chaque début de vidéo depuis plusieurs mois Mais c'est pas grave, parce qu'on va traiter d'un phénomène qui concerne Doken Battle Qui est la polémique des contes 1000-2000 DS Je vous l'avais annoncé que j'allais réagir à ça il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois Que j'allais effectivement en parler, donc je pense que c'est plus que le moment, c'est vraiment le moment Vu que la polémique en cours suite au tweet de Marve, entre autres, la polémique est lancée Je pense que c'est le moment de justement en parler de long en large Et ça me permettra d'approcher la chose de façon complètement... de façon le plus exhaustive possible Parce que voilà, beaucoup de gens abordent la question, abordent des aspects de la question Cette vidéo va se vouloir un petit peu référente en la matière, j'explique pas mal de choses Et puis surtout, au-delà du côté documentaire, j'espère surtout véhiculer un message On tout lance que vous connaissez mes positions sur les contes 1000-DS, vous le savez, je suis contre les contes 1000-DS Et donc ça va être l'occasion pour moi d'en parler, et surtout de finalement faire taire certaines réflexions débiles Que je vois sur Twitter, entre autres, qui commencent vraiment à me casser les couilles Il y a vraiment des réflexions débiles qui commencent à traîner Et donc cette vidéo va être l'occasion d'y répondre, et surtout de mettre fin à tout ça d'une bonne fois pour toutes Et puis voilà Donc au niveau de la structure, parce que c'est une vidéo qui va être longue Je ne sais pas à l'heure actuelle combien de temps elle va durer, j'imagine que ça va être long Mais j'ai donc divisé la vidéo en différentes parties, il y a bel et bien une structure A commencer donc par une partie définition Alors une partie définition où on va aborder le concept de contes fraîches, le concept de contes phares Donc ces contes 1000-2000-DS qui sont divisés en deux grands, deux gros types de contes De quoi il en retourne réellement, de quoi il s'agit en fait, pour ceux qui ne savent pas On va aussi parler des bots, qu'est-ce que c'est qu'un bot en fait Grosso modo, il n'y aura pas vraiment d'explication méga technique Mais c'est surtout pour expliquer dans les grandes lignes de quand il en retourne Comment ça fonctionne, etc, etc Deuxième partie qui va être consacrée à un historique en fait A la fois de l'évolution des contes fraîches, contes phares, contes 1000-DS, 1000-DS Sur la scène Et à côté de ça, en parallèle, comment sur un jour des mois Personnellement, j'ai appréhendé la chose Et comment je me suis documenté au fur et à mesure Et pourquoi j'agis maintenant On va également aborder dans une troisième partie Le tweet longueur de Marv On va en parler plus précisément Évidemment, je passe dessus dans la partie historique Cette partie-là va être consacrée spécialement à ce qui est dit dedans Qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je pense de ce qui est dit dedans Et donc, pas mal de choses autour Quatrième partie, qui est normalement la dernière Parce que normalement, c'était en cinq parties J'avais fait une partie qui concernait le récapitulatif Des réactions par rapport à ce qui s'est passé Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'en avais parlé En même temps que le tweet longueur C'était plus approprié Donc j'ai abordé les différentes réactions qui ont été suscitées Face à la polémique Que ce soit du monde, des vidéastes Des gars qui entretiennent des boutiques, etc Et la dernière partie va être consacrée particulièrement à un autre tweet longueur Celui de Dokkan Discount Qui est une boutique, en fait Qui vend des comptes 1000DS, compte farm Et donc, j'avais envie de m'intéresser particulièrement à leur réaction Parce que c'est une boutique Et il n'y a pas eu des masses de boutiques qui sont positionnées par rapport à ça Dokkan Discount a eu les couilles de répondre à tout ça Et de se positionner Et donc, je trouve l'initiative intéressante Et donc, j'estimais qu'il valait que je réponde à ce tweet longueur Que je réagisse Et c'est ce que je fais dans la dernière partie Et puis, évidemment, on va conclure Avec un message extrêmement clair Mais je garde ça pour la conclusion Sur ce, bon visionnage pour le reste En premier point de cette vidéo Donc, on va aborder la définition, entre guillemets Donc, c'est-à-dire En quoi consiste un compte 1000DS, 1000D Parce que, bon, j'imagine que Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément toujours très clair On voit les choses passer sur Twitter, etc Mais au final, qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Et bien, on parle, en fait, de deux choses différentes Déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de comptes Qui circulent beaucoup actuellement Sous cette dénomination de compte 1000DS Qui est un peu globale Et bien, dans un premier temps, on a des comptes qui sont dits fraîches En fait, ce sont des comptes de niveau 1 Qui contiennent une certaine quantité de Dragonstone Souvent de l'ordre de plusieurs centaines Voire au-dessus du millier Ce sont des comptes sur lesquelles Sur lesquelles des connexions quotidiennes sont faites Et donc, au fur et à mesure, il y a les déesses du bonus de coup Qui s'accumulent Et donc, au final, on obtient un certain nombre de déesses Sur le compte Évidemment, ça, c'est l'explication qu'on entend souvent On ne sait pas Ça dépend du vendeur auquel vous avez affaire Ça dépend de votre fournisseur de compte, évidemment Mais on ne sait pas toujours Si, finalement, il n'y a pas eu un petit coup de solde ou quoi Évidemment, sur la JAP, il y a l'historique de paiement Donc, c'est compliqué d'arnaquer là-dessus Mais je pense que sur la Glo, il n'y est toujours pas Donc, il faut se méfier Il faut se méfier sur la JAP Voilà, c'est très facile de voir s'il y a eu des achats Grosso modo, les comptes fraîches, c'est ça Le principe, en réalité, c'est bien de Saquer des bonus de connexion En ce qui concerne le deuxième type de compte Qui devient de plus en plus répandu En fait, prend un petit peu la dominante sur la scène de Cannes Que ce soit sur YouTube ou parmi les vendeurs On retrouve en fait ces comptes farmés Alors, on retrouve des comptes farmés Comme leur nom l'indique Ce sont des comptes qui ont été farmés Donc, en fait, les déesses n'ont été récupérées Pas forcément par bonus de coup Il peut y en avoir des déesses par bonus de coup D'ailleurs, il y en a souvent Beaucoup, il y en a au moins 100, voire 200 Déjà, en bonus de coup, en fonction des périodes Mais l'essentiel des déesses a été récupéré Non pas via un cumul de bonus de coup Via des niveaux qui ont été préalablement farmés Alors, justement, en parlant de ça Je suis sur un de ces comptes-là Voilà un exemple de compte Que j'ai fait à l'arrache moi-même Avec le bot Enfin, on en parlera On va en parler juste après Mais Voilà un compte que j'ai fait un petit peu à l'arrache Le genre de compte sur lequel vous pouvez tomber Alors là, il n'y a pas des masses de déesses encore Par rapport à ce que vous pouvez voir ailleurs On est dans de l'ordre de D'un petit peu plus de 1100 Dragonstone C'est déjà énorme Quand on soit bien d'accord Pour ceux qui verront une hérésie là-dedans Bah, vous êtes dans le bon Effectivement, 1100 Dragonstone C'est déjà beaucoup Et Ces déesses ont été essentiellement récupérées Comme je l'ai dit Dans des niveaux Quelqu'un Alors, voilà Ici, pour ce compte-là Si je ne me trompe pas Le story a été farmé Donc, on va aller vérifier Mais il me semble, voilà Vous le voyez Tous les niveaux ont été faits Au niveau du story Vous le voyez Les 27 chapitres Les 27 zones Ont été remplies Donc, ça fait déjà Pas mal de déesses Je n'ai pas le compte en tête Mais ça fait déjà pas mal de déesses Et puis, il y a également eu Les boss rushs Qui ont été réalisés Sur ce compte de mémoire Je ne sais pas s'il y a eu D'autres événements Qui ont été réalisés Je ne me souviens plus très bien En tout cas, je sais que Voilà, les boss rushs Ont été tous faits Alors La question Parce que bon On est dans Autant qu'on est dans la définition Autant aborder les questions techniques Parce que Je pense que c'est la meilleure Partie de la vidéo Pour en parler De ces fameuses questions techniques Alors, dans un premier temps Est-ce que ces comptes sont légites La réponse est non Que ce soit les comptes Avec bonus ou co-cumulés Et celui-là Que je suis en train de vous montrer Pourquoi ? Parce que ces deux comptes-là Ces deux types de comptes-là Ont un point commun Bien qu'ils soient A fonds assez différents Et bien, ils ont quand même Un point commun C'est qu'ils passent par des bots Ils passent par des bots Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Il faut arrêter de se leurrer Au bout d'un moment Parce que je sais qu'il y en a certains Qui tiennent ce discours-là Mais il faut arrêter de se leurrer Si vous avez affaire A un vendeur, par exemple Qui est capable De vous proposer En quantité industrielle Des comptes Avec bonus ou co-cumulés Il faut bien se rendre compte Qu'il ne va pas se connecter Manuellement sur chacun de ces comptes Il n'a pas 20 milliards de téléphones À la limite Il n'a pas 20 milliards d'émulateurs Non plus Non Pour industrialiser ça Il faut passer par des bots Je mets les comptes dessus Il automatise tout ça Évidemment Tout est automatisé Et donc ce sont des bots Qui vont faire le travail De se connecter quotidiennement Or les bots Alors Je sais qu'il y en a beaucoup Enfin il y en a quelques-uns En tout cas Qui sont venus m'avancer Que ce que je disais Était faux Et bah Pourtant c'est bel et bien vrai Ces comptes Sont bel et bien Détectés Parce que la deuxième question On pourrait se poser Vis-à-vis de ces comptes-là C'est maintenant Qu'ils ne sont pas légites Vu qu'ils passent par un bot Ok Maintenant est-ce qu'ils sont détectés Ils sont bel et bien détectés Je sais qu'il y a certains discours Sur certains De certaines personnes Etc Qui disent que Ces comptes-là Ne sont pas détectés Parce que les bots Simulent des comportements humains Voilà J'ai déjà eu affaire A ce genre de discours-là Que les bots Simulent au mieux Le comportement humain Je ne sais plus parler Oui d'accord Je suis d'accord Avec ça Il y a moyen de minimiser Les risques de détection Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais toujours est-il Que De la façon dont procède les bots Il y a toujours moyen De voir que c'est un bot Ne serait-ce que dans le temps De réalisation d'un événement Quand tu commences une quête A je ne sais pas moi Je prends une heure au pile On va dire une heure du matin pile Et que ton événement Se termine à une heure Et trois secondes Imaginons Il y a un souci Dans ton compte C'est clair et net Et c'est typiquement De cette manière-là Enfin C'est une manière entre autres Il y a plein de façons D'en détecter Mais voilà Je donne un élément Qui me paraît évident Pour ma part Tous ceux qui vont toucher à un bot Tous ceux qui ont déjà touché à un bot Ça veut de quoi je parle Vous le voyez Les quêtes s'enchaînent extrêmement rapidement Ce délai extrêmement court N'est pas anormal Et ça c'est détecté instantanément Et c'est l'une des nombreuses façons De voir que ces comptes-là Eh ben Ne sont pas légites Et évidemment C'est bel et bien Des comptes qui sont détectés Et Avant que j'oublie Je parle de bots Mais le deuxième type de compte Avec compte farmé Évidemment Présente un autre souci Qui font que ce sont des comptes Qui sont pas légites C'est que Je vous ai montré Toutes les quêtes ont été réalisées Tous les boss rushs ont été réalisés Et pourtant Si on va voir dans la box Il n'y a pas grand chose en fait On a 4C13 Niveau 1 On a un Goku Essai Ragi Un Goku en fond Un Yamcha N Tenshinan N Shaozu N Mon personnage jouable Après il y a des vieux Kai Voilà Autant Je suis d'accord Que les boss rushs C'est pas très compliqué Aujourd'hui Autant je pense Qu'on est tous d'accord Sur le fait que c'est un petit peu compliqué De réaliser les boss rushs Avec ces personnages-là Sachant que je n'ai pas touché aux comptes Je l'ai fait Je l'ai importé Il n'y a pas eu de Dark Nack Ou quoi C'est bel et bien Comme ça que ça s'est fait D'ailleurs vous pouvez tester vous-même Mais tester vous-même Ça se fait bien de cette façon-là Donc inutile de dire que Finalement Au niveau de la procédure Ça revient un petit peu Sur un processus type mode C'est qu'on a Des événements qui sont réalisés Avec des personnages Qui ne sont pas du tout adaptés Des temps de nouveau Qui sont irréalistes On termine pas un boss rush En 4 secondes C'est pas normal Je pense que vous percevez bien Pourquoi Et donc voilà C'est pour ces différentes raisons-là Ce sont bel et bien Des comptes qui ne sont pas légites Ce sont des comptes Qui sont détectés Et s'il vous plaît Parce que c'est aussi un élément Que j'ai entendu revenir Assez souvent Ce n'est pas parce qu'un compte N'est pas banni Qu'il n'est pas détecté Pour autant Je rappelle Pour ceux qui n'ont pas vécu L'époque de la duplication Parce qu'il y a eu une époque Où on pouvait dupliquer Les Dragon's Zone Sur Doken Battle Tous les comptes Était détectés Sauf que la vague de bann A eu lieu bien après Parce que ça C'est devenu populaire Et donc les développeurs Ont pris le parti d'agir Parce que justement Ça devenait trop populaire Et pourtant Tous les comptes ont sauté après Je ne dis pas Il y en a peut-être Un ou l'autre Qui traînent encore Dans les parages Mais toujours est-il Que vraiment La très 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 grosse Majorité de ces comptes là Ont sauté Et pourtant Sur le moment même Voilà Les gens disaient Non c'est pas détecté Etc Alors que c'était Bon c'est évident Donc il y a une grosse différence Entre la détectabilité Et le fait de bann Et là en l'occurrence Ces comptes là Ils sont détectés Mais ils ne sont pas bannes Est-ce qu'ils seront bannes un jour ? On n'en sait rien Toujours est-il Qu'il y a un risque Il y a un risque Et ça il faut le prendre en compte Quand on parle De l'aspect technique Derrière ces comptes là Et bien il faut prendre en compte Justement Que ces comptes là Sont bannissables Justement Parce qu'ils passent Par un bot Depuis tout à l'heure Je vous parle beaucoup de bots Ouais de bots en fait Et finalement je me suis dit En plein milieu de la vidéo Mais en fait Est-ce que les gens savent Ce que c'est un bot finalement Parce que On vous balance Quand les liens des bots Sont partagés Il y a des bots Derrière les comptes Blablabla Mais finalement Est-ce que vous savez réellement Ce que c'est un bot Je pense que c'est pas le cas De tout le monde D'où le fait que Je fais donc une interlude Dans cette partie De définition Pour vous expliquer du coup De quoi il relève Quand on parle de bots Et donc un bot Voilà j'en ai pris un Au pif dans mon PC Pour vous montrer Ce que ça vaut Il y en a vraiment plein Il y a plein de versions Des bots Parce que je sais Qu'il y a beaucoup Il y a discours qui revient Alors effectivement Il y a plusieurs versions du bot Mais il faut savoir quelque chose C'est que le principe Reste le même Tous ces bots là Peuvent être plus Il y en a qui sont plus optimisés Que d'autres Mais dans l'idée La façon dont ils fonctionnent Elle est identique Ils reprennent le même principe Lié au jeu Un principe que j'expliquerai pas Parce que ça rentre dans un domaine technique Pas non plus méga technique Qu'on soit bien d'accord Mais on rentre dans quelque chose Qui est pas forcément intéressant A savoir C'est pas vraiment très utile Toujours est-il Qu'ils reprennent le même Principe de fonctionnement Même si voilà Ils sont codés différemment Et donc fatalement Il y en a qui sont plus optimisés Que d'autres Je suis d'accord Là dessus Il y a pas de soucis Mais voilà J'insiste sur le fait Le principe elle même Parce que finalement C'est pas pour moi un justificatif Parce que c'est ce mot un justificatif Qui revient Parce que voilà Celui que j'ai devant moi C'est une des versions Du bot gratuit Parce que pour ceux Qui savent pas Il y a un bot gratuit Qui permet de De vous connecter De créer les camps de mille Etc Pour vraiment généraliser Mais on va rentrer Dans les détails Assez rapidement Donc voilà Ici c'est une version Du bot Gratuit Je sais pas Si c'est la plus récente Franchement J'en ai rien à foutre C'est vraiment pour vous montrer L'idée reste Évidemment la même Et donc vous voyez ici Au delà du fait Que j'ai déjà téléchargé Les bases de données Parce que la première fois Il faut télécharger Les bases de données Etc Faut passer par quelques petites choses Mais c'est pas très important Ça met vraiment que dalle de temps Donc il vous propose Plusieurs options On a l'occasion De créer un nouveau compte Via le bot On a l'occasion De transférer un compte Déjà existant On peut aussi continuer Avec un ancien compte Parce qu'on peut Voilà Si vous avez créé Parce qu'en fait Il faut savoir que le bot Permet de gérer plusieurs comptes Simultanément Si vous avez déjà créé un compte Auparavant Donc si vous avez importé Un compte de votre téléphone Ou de votre émulateur D'ailleurs le bot Il y a moyen d'aller Le récupérer par après Sans devoir remigrer Ou quoi Il suffit C'est une petite procédure facile Troisième point Daily Login Donc j'imagine que c'est Ça je l'ai jamais testé Mais j'imagine que c'est de quoi Aller récupérer les bonus de code Tous les comptes en même temps Ce qui vous montre bien Que automatiser Les comptes à bonus de code C'est facile Et puis 4 Oui ça doit être une question De code de migration Je vous avoue Que c'est pas très important Moi ce qui va m'intéresser Particulièrement C'est de vous montrer Comment ça se passe Au niveau de la création de compte Comment c'est facile Et puis on reviendra Sur certaines choses Que j'ai dit auparavant Ici on va créer Un nouveau compte Sur Android Ou iOS C'est pas très important On va créer un compte Android Voilà Par exemple Là il me demande De faire le captcha Là vous le voyez pas Mais je réalise le captcha Sur une page web Qui s'est ouverte à côté Voilà c'est fait Très facile Le captcha On entre Il voit que le captcha Est réalisé Il nous réalise le tutoriel Sans aucun problème Il télécharge La nouvelle version De la base de données Parce qu'il doit pas être à jour J'en sais rien C'est pas très important De toute façon Il fait ça C'est pas excessivement lent Voilà Donc une fois que c'est fait On voit qu'il a Il a bien réussi La mise à jour De base de données Il a fini le tutoriel Tout va bien Et donc il nous demande De nommer notre sauvegarde Je vais pas m'en mettre au pif Vidéo 1000DS Je vais relancer la fiche Comme ça On a une trace du compte Et donc on arrive Sur cette interface Enfin on est toujours Au même endroit Mais on nous demande Donc ce qu'on veut faire Et c'est là Où en fait Vous allez vous rendre compte Pour rendre compte Peut-être de la portée De ce genre de bot Si on veut Voir toutes les commandes C'est plutôt la commande help Là vous voyez Un tas de commandes sortir Vraiment un tas Assez énorme Donc vous voyez Qu'en fait Vous pouvez compléter N'importe quel niveau Au pif Avec la commande stage Aria C'est pour compléter N'importe quelle zone De là Du mode histoire Ou d'un événement Donc déjà d'un coup Daily Pour faire vos missions quotidiennes Finish quest Pour finir Tout le mode histoire Plus le boss rush Donc ça c'est Vous imaginez bien C'est la fameuse commande Préférée De vos fournitures de compte Bon voilà C'est automatisé évidemment Donc eux Ils ne font pas grand chose Finalement Ils ont travaillé une fois au début Ils ont automatisé le truc Et puis c'est fini Et voilà Pour quelqu'un De lambda Qui a envie de se faire un compte De temps en temps C'est la commande Providentielle Dans un compte fermé C'est de finish quest Et puis il y a tout un tas de choses Vous voyez qu'on peut faire Des aides battle Tous les aides battle aussi Il y a moyen de faire des events Avec des clés Il y a moyen d'aller Faire des events potentiels Il y a moyen de faire des strikes Il y a moyen d'aller faire Des doken events Il y a moyen de voir Votre box Que vous avez dans votre box Il y a moyen de vendre Des choses de votre box Il y a moyen de voir D'invoquer via le bot Il y a moyen d'aller faire Le battlefield En fait il y a moyen de tout faire Voilà Il y a moyen de traduire Votre base de données japonaise Donc c'est voilà C'est pour vous montrer Un petit peu le truc C'est qu'en fait Vous pouvez absolument tout faire Voilà Je vais vous montrer en fait On va faire boss rush Parce que c'est rapide Et c'est là où j'ai envie De vous montrer un truc Vous voyez la vitesse de complétion A chaque truc Là voilà Il vient de vous compléter Le boss rush 2 Là de nouveau le 2 Dans l'autre difficulté Le 3 Le 4 Etc Vous voyez en fait Que ça demande Je suis pas moi 3-4 secondes A faire Est-ce que Est-ce que sincèrement Vous pensez que Est-ce que Du coup je reviens Sur les fameux Les fameux Discours Sur les Qui disent Qu'en fait ces comptes là Ne sont pas détectables Ou en tout cas Ne sont pas détectés Est-ce que vous pensez Sérieusement Qu'un compte Sur lequel Le boss rush Est réalisé En 4 secondes N'importe quel niveau De boss rush En 4 secondes D'ailleurs Ca vaut pour n'importe quel event Y'a aucun niveau Dans aucun battle Que vous pouvez faire En 4 secondes Même l'event Même l'event de pan Vous devez au minimum Passer 40-50 secondes Dessus Je dis pas Peut-être qu'il y a moyen De faire plus bas J'en sais rien Je fais pas du speedrun Sur l'event de pan Pour vous dire Qu'il y a moyen Jamais de la vie Vous mettez 4 secondes Sur un événement Quelquant dans le jeu Pensez réellement Que c'est pas détecté Des comptes Qui Qui en fait Récupèrent des DS Une DS Chaque 4 secondes Y'a pas quelque chose Qui cloche Là dedans Evidemment Que ces comptes Sont détecté C'est pour ça que je disais Quand on allait revenir Sur ce que je disais Juste avant Ces bottes là En fait En gros Le robot Se comporte comme le jeu Mais sous forme D'un vide de commande Vous avez littéralement Le jeu devant vous Il reprend exactement Le même principe Que le jeu Sauf que c'est pas le jeu C'est une interface Qui va du coup Tout faire elle même Et donc du coup C'est plus rapide Etc Là par exemple En fait Ce qu'elle fait C'est qu'elle lance l'événement Elle dit au jeu Enfin elle dit Au serveur des devs Voilà J'ai lancé l'événement Et genre 3-4 secondes après Elle dit J'ai fini l'événement C'est juste comme ça Que ça fonctionne Comme je l'ai dit J'irai pas dans des applications techniques Parce que c'est plus compliqué que ça Même si c'est pas non plus Fontamentalement compliqué Je le répète encore une fois Mais c'est pour vous dire Simplement de dire Je commence Il dit Je commence l'événement Et 3 secondes 3 millisecondes après Il dit J'ai fini l'événement Donc il y a clairement Quelque chose qui cloche là-dedans Et c'est bel et bien Détecté C'est un exemple C'est une chose C'est un élément parmi d'autres Qui montre que ce genre de compte là Est complètement détecté Et en tout cas L'utilisation d'un bot Est détecté De toute manière En ce qui concerne En fait Les bonus de co Enfin le cumul de bonus de co Il y a d'autres éléments Qui sont détectés Qui sont plus techniques Mais il y a d'autres éléments Qui sont bel et bien détectés Donc vraiment Le fait d'utiliser un bot Même si on essaie Même si le bot Est codé de façon A reproduire le plus Le plus fidèlement possible Le comportement humain Pardon Il est vrai que ça réduit Les risques de détectabilité Mais ils sont toujours présents Et en fait Ces comptes là Finissent toujours détectés A part si vous êtes vraiment Cuit 8 milliards Sinon c'est détecté En fait Pour vraiment Plein de raisons Parce qu'en fait Bon Une d'entre elles C'est que Ce bot là Apparaît comme un Il faut vous dire Que votre compte Est sur un téléphone d'office Voilà Votre compte de Canematole Est sur un téléphone C'est un jeu mobile Il doit être sur un téléphone Ce bot là On voit des informations De façon à ce qu'il Voilà Il se comporte Comme un certain téléphone Il est obligé De donner des informations D'un téléphone Et voilà Par contre Ça peut être un Huawei Il va te dire Voilà moi je suis un Huawei Voilà Parce que j'ai déjà vu des bots Être reconnus comme des Huawei Il va envoyer une information Comme moi je suis un Huawei Il y a bien le compte chez moi Je suis tranquille Sauf qu'en fait Il y a des informations Qui clochent Genre tout d'un coup Le mec Il se retrouve Dans le bot Tu vois que c'est Sa devise C'est des dollars australiens Des trucs un peu bizarres Le mec tu vois Il vivait en France derrière Et souvent voilà Vous prenez votre vrai compte Sur votre téléphone Vous l'envoyez vers le bot Vous le récupérez C'est bizarre quand même Que vous passez d'un coup Du De l'euro Au dollar australien Et derrière vous Vous Pour passer à l'euro Et puis en plus Ça change en fonction De votre bot Parce que Parfois en entre Mise à jour De bots Il y a aussi des trucs Qui changent Il y a vraiment Plein de données Qui clochent Qui font qu'au bout d'un moment Ces comptes là Ils sont pas très compliqués Il y a détectés Même en fait Tout le contré Ils sont flag Mais à Asfuck C'est vraiment Méga facile de les voir Voilà je pense Que j'ai un petit peu Tout dit par rapport Au bot Et à ces comptes À la définition De ces comptes là Si jamais j'ai un truc Auquel je pense Je le rajouterai Au montage Mais Et donc on va passer À la suite Avec maintenant L'historique De ces comptes là Sur la scène Francophone Crétons maintenant De l'historique Des comptes 1000 DS 2000 DS Etc Sur la scène Francophone Alors qu'est-ce que J'entends par historique Avant toute chose Dans cette partie On va essayer de retracer Un petit peu L'évolution de ces comptes Sur la scène Comment On en est arrivé À tout ce débat Et comment En fait Ils ont commencé À s'installer Véritablement Au sein de cette scène Et surtout En fait Je vais parler de mon approche Par rapport à ces comptes Au fur et à mesure du temps Parce que Voilà On plaint J'ai déjà eu Des discours Qui viennent Dénoncer Une certaine Inactivité De ma part Concernant le sujet Voir même Certains disent Que j'étais au courant De tout ce qui se tramait Derrière Et que je n'ai décidé De ne pas agir Délibérément Pour couvrir X ou Y Ce que je trouve Un petit peu culotté Mais on en parlera Un petit peu plus tard De tout ça Et je pense Que du coup Il est bon à loi De retracer Un petit peu l'historique Et mon approche Par rapport à tout ça Comment je me suis documenté Et voilà C'est vraiment une question D'historique Voir comment Tout ça C'est dégoupillé Donc première chose A savoir Par rapport A tout ça Parce que bon Je vous le dis tout de suite Ce sera une grosse partie Du talk show De la vidéo Il n'y aura pas grand chose A voir à l'écran Vous pouvez vous passer En mode podcast Si vous voulez Vous pouvez mettre vos écouteurs Il n'y a pas grand chose A voir à l'écran Je vous le dirai Si jamais c'est le cas Première chose A noter Dans cette historique C'est le moment Où personnellement J'ai été mis au courant De l'existence De ces comptes Parce que Bon il faut savoir Que ces comptes là Existent depuis toujours En scène anglophone Essentiellement Parce que voilà Les anglais Eux ils ont touché Un petit peu à tout Du point de vue technique Vous le savez pas forcément Et c'est normal Parce que ce sont des choses Qui se gardent en privé Il y a des cercles Etc C'est assez compliqué De rentrer dedans D'ailleurs C'est souvent des gens Qui travaillent de leur côté Qui font des choses Dans leur coin Et c'est souvent Des petits discours privés Sur lesquels J'ai fini par Pour la plupart J'ai fini par Pouvoir m'insérer Mais ça a mis du temps Ça a mis du temps Et souvent Il n'y a pas grand chose A retirer Parce que les choses Se font pas forcément A vue à l'oeil de tous Et mais Ces comptes là Ils existent bien Depuis très longtemps Maintenant Ici Le premier élément Que je veux avancer C'est par rapport A la scène francophone C'est un message Qui date du 27 mai 27 mai 2018 C'est important De le noter 2018 Parce qu'on est en 2019 Pour ceux qui savent pas Donc 27 mai 2018 J'ai reçu un message Discord Je ne donnerai pas Les détails Parce que c'est pas intéressant Et que j'ai pas envie De me prendre la tête J'ai reçu un message Concernant Des comptes En fait Des comptes Il existerait En fait Des comptes Qui En fait En magazine Les bonus de co Depuis 280 jours C'est écrit dans le message En fait Depuis 280 300 jours Et donc On est venu M'en parler Parce qu'on se doutait Que j'allais être Emmerdé par rapport à ça Que des gens allaient En tout cas Me mentionner par rapport à ça Pour me demander Des comptes De quoi il en retourne Vis-à-vis de ces comptes là Et donc La personne En question Est venue Me contacter Pour m'expliquer Que voilà Elle dispose De ce genre de compte là Et qu'il s'agit Bel et bien De comptes Qui emmagasinent Des bonus de co Donc voilà A la date De ce 27 mai 2018 C'était la première fois Pour ma part Que j'ai entendu parler Au sein de la scène francophone D'un Quelconque D'une quelconque Visibilité Autour de ces comptes Fraîches Parce qu'on a commencé Avec des comptes fraîches Là il y a question Des comptes fraîches Si vous avez capté Ce que je disais En première partie Vous savez très bien Que les comptes Qui emmagasinent Des bonus de co On les appelle Des comptes fraîches Parce qu'ils sont niveau 1 Et qu'en fait Il n'y a pas d'XP récupéré C'est simplement Des bonus de co A emmagasiner C'est le premier moment J'ai entendu parler de ça Et vous imaginez bien Que quand on me raconte ça Voilà J'aimais des doutes J'aimais quand même Sacrètement des doutes J'ai quand même du mal Avec tout ça Sauf que voilà C'est la première fois Que je l'entends parler Le premier jour C'est un petit peu compliqué Sachant que moi Je suis un peu pris au dépourvu J'étais pas du tout Au courant de tout ça Et donc fatalement On me dit ça Je ne peux rien faire Concrét À part attendre Et donc j'attends Je regarde Au début C'est pas important En fait Le premier jour On me dit ça Il n'y a pas grand chose C'est pas très important Et donc Ce contenu commence A apparaître Sur Youtube En fait On commence à voir Apparaître Des live invocations A plus de 1000 Dragonstone De façon régulière Sur des comptes À l'apparence jetables De nouveau Je parle de ces comptes fraîches Que je vous ai montré auparavant Il n'y a rien de nouveau Par rapport à ça Et donc Voilà Ce contenu commence à se répondre Au fur et à mesure Mais au début De façon assez lente C'est vrai que ça explose Mais c'est pas non plus alarmant C'est l'une ou l'autre personne Qui fait ça Est-ce qu'il y a vraiment matière À s'inquiéter là-dessus Non Toujours est-il que moi Personnellement J'avais envie d'avoir des informations Sur ces comptes-là J'ai commencé à faire des recherches Sur ces comptes-là Sauf qu'au début Vous vous doutez bien Et c'est pour ça Que je n'ai pas réagi Entre temps Je n'avais pas d'informations Au départ Je suis effectivement Parce que bon Certaines personnes L'ont pointé Je suis effectivement Sur différents discords Qui pratiquent Par exemple Le conjection Les bots Etc Mais voilà J'ai pas vraiment trouvé Pourtant d'éléments J'ai pas vraiment Alors non seulement J'ai pas vraiment Cherché là-bas Alors que j'aurais dû Je pense qu'il y aurait Certainement des choses Mais voilà Dans un premier temps J'étais sur un discord Changection Il n'y avait pas grand-chose Dessus Parce que voilà Vous connaissez mon passif Avec les tests 100% faussés Je rappelle C'est que du coup Je connais certaines personnes Qui En communauté anglophone Qui sont relatives A tout ça Et donc je pense Que c'était intéressant De rester sur leur discord Parce que bon À un moment donné Je m'étais intéressé A l'idée de peut-être Niquer le concept Mais c'est un peu Trop compliqué À mettre en oeuvre Et puis surtout Je perdrai une somme D'argent colossale À faire ça C'est pas intéressant Bref on dérive On dérive tout ça Pour dire que Malgré Malgré Bien que j'avais déjà Des contacts Dont ces sphères Un petit peu Privées J'ai pas J'avais pas réussi À trouver grand-chose Mais déjà Déjà À ce moment-là Pour ceux qui me posaient La question On off J'émettais la théorie Du bot Voilà Pour moi c'était assez clair Qu'il s'agissait de bot Sauf que je ne parle pas En public Quand je n'ai pas de preuves Parce que ça laisse La porte ouverte A Voilà Aux Jean-Michel Qui viennent en mode Oui mais tu n'as pas de preuves Tu avances des choses Sans éléments concrets C'est pas vrai Parce que bon Dans le Dokken Game On est habitué À ce que La meilleure La façon la plus facile La plus utilisée De contredire quelqu'un Sur quelque chose Qui dérange C'est de dire Qu'il n'a pas d'éléments Qui prouvent ça Donc voilà Moi J'ai décidé du coup D'attendre Avant de m'exprimer Là dessus Sachant qu'encore A ce moment là On est d'accord Que ça n'avait pas Tant d'ampleur Que ça Ça en avait Mais pas au point Où c'était alarmant Encore De toute manière Je n'avais pas C'est d'éléments Pour moi encore Sur le moment même Agir Et donc j'ai laissé Les choses se faire Et moi de mon côté J'ai commencé à me documenter A partir de ce fameux Mois de mai Fin mai 2018 Donc les choses Se sont dégoupillées Au fur et à mesure Des mois Après ça Il n'y a pas vraiment De date clé C'est simplement Que les choses sont faites Il y a plus en plus de vidéastes Qui ont commencé A proposer ce genre de comptes Il y a eu les duels Invocations avec ces comptes là Etc C'est devenu à la fois Un support Et aussi Un moyen Un moyen d'invoquer facilement Enfin C'est devenu un moyen Utilisé dans les live giveaway Je me perds un peu Dans les mots Vous avez compris quoi C'est devenu assez présent Au sein de la scène Finalement Au fur et à mesure des mois Et puis il y a eu aussi La vidéo de Brice Il y a eu une mini polémique À un moment donné Avec la vidéo de Brice Qui date du 3 février 2019 Donc voilà Début février On a eu donc droit A un semblant de polémique Suite à cette vidéo de Brice Qui a suscité Beaucoup de réactions Il y a eu entre autres La chronique de Nick Sur le sujet Que vous retrouverez Dans la description Tous les documents Enquels je me réfère Au cours de cette vidéo Que ce soit des vidéos Ou autres Vous les trouverez dans la description Je pense que c'est Important d'avoir Tous les éléments en main Cette vidéo se veut Un peu documentaire Sur le sujet Même si à mon opinion Évidemment le don Je veux aussi Donner une part d'objectivité A tout ça Et donc Donner un aspect Un peu documentaire Dans la chose Et donc Cette semblante polémique Finalement On n'a pas abouti A grand chose Si ce n'est de dire Que La conclusion Un peu tirée par les cheveux Oui Ça a l'air de plaire aux gens Donc finalement Il vaut mieux Ce contenu là Il va persister Conclusion Je rigole Parce qu'on en parlera Un petit peu plus tard Dans la vidéo Et là vous verrez Certaines choses Assez amusantes Par rapport à tout ça J'avais promis En introduction Qu'il y a certaines choses Que vous ne savez pas Que vous allez savoir Vous allez savoir Certaines choses Et donc Ce qui se passe C'est qu'on a eu En fait finalement Tout le contraire D'une polémique Là où en fait Certains critiquaient Les comptes 1000-2000DS J'ai moi-même réagi De façon assez discrète Par rapport à tout ça En fait Ce qui s'est passé C'est qu'on a eu Vraiment Un marché Entre guillemets Qui s'est exacerbé Mais complètement Au niveau de la scène YouTube On a eu de plus en plus De vidéos De live giveaway Vraiment tout s'est accéléré Très vite Par rapport à A cette polémique Et en fait apporter Une forme de tolérance Parce que la conclusion C'était pas en mode Il faut détruire les comptes 1000-2000DS Non c'était plutôt en mode Ouais finalement on tolère ça Parce qu'il y a eu Beaucoup d'impulsions Des personnes qui avaient De la visibilité là-dessus Le message a été vraiment Poussé de manière A dire Voilà il faut tolérer ça Et donc Ce qui s'est passé C'est qu'effectivement Les gens commençaient A tolérer ça Enfin pas tout le monde De nouveau On ne généralise pas Mais il y a eu Une grosse forme De tolérance Pas de banalisation Parce que c'est Deux choses très différentes Mais il y a une forme De tolérance Et donc Non seulement Au niveau de la scène YouTube Ça s'est exacerbé Mais à côté de ça Il y a eu donc Cette tolérance De la part de la communauté Et donc finalement On a laissé le contenu Se gangrener Avec ça de plus en plus Et donc on a vu Le nombre de lives Giveaways De vidéos Sur le sujet Se multiplier Se décupler Et on a atteint Du coup un climax Où en fait On n'avait plus que ça C'était le seul contenu Limite disponible Sur Docan A quelques exceptions près Pour faire une liste Non exhaustive On a du John On a du Kintou On a du Nick Qui n'ont à aucun moment Proposé ce genre de contenu Et je pense que plus que jamais C'est le moment De saluer ces personnes là Qui justement Tentent Tant bien que mal Garder un brin de créativité Sur leur chaîne En tout cas Un brin Un brin d'intérêt Au niveau des vidéos Là c'est complètement personnel Ce que je dis Mais vous avez compris Le message Je pense que c'est important De les saluer Au bout d'un moment Et voilà On a atteint ce fameux Climax Où en fait C'était omniprésent Voir même toléré Sauf qu'il y a eu Un revirement Est-ce qu'il y a vraiment Eux des raisons A ce revirement Je ne saurais pas vraiment dire Mais d'un coup Je dirais Vers le mois de mars Avril Pour donner des dates Un peu approximatives Je vous avoue Ma mémoire Il est chante Il n'y a pas vraiment D'événement clé Mais d'un coup On est passé D'un moment Avec vraiment Ce contenu omniprésent A une chute en fait On a commencé A avoir moins De live giveaway Moins de vidéos D'un coup Sans vraiment Trop de raisons Alors en fait Il y en a Je pense que On peut théoriser Ensemble là dessus Je dirais que Personnellement Je vois Peut-être un désintérêt De la communauté Par rapport à ça Il y a une partie De la communauté Qui a commencé A en avoir marre De voir ce contenu Ce qui serait en fait Logique comme réaction Finalement Et en conséquence Forcément Si un contenu Fait des intérêts Fait moins de vues C'est qu'on eut Le temps à réduire En quantité Ça me paraît évident Et puis il y a eu Un désintérêt Ça crée un désintérêt Autour des vidéos En vocation aussi Il y a eu un petit peu Moins de vues Autour Avec tout ça Et donc On a eu une Recrudescence En fait De ce De ce type De contenu Et en parallèle Le débat Est revenu Progressivement Sur la table C'est assez drôle En fait De voir que finalement La tendance est inversée Sans vraiment De raison majeure On a eu notamment Sur les forums JVC Parce qu'il ne faut pas croire Je lis ce qui se passe Sur JVC Parce que certains théoristes Comme quoi J'ai vu des topiques Qui parlaient D'un compte secondaire Sur JVC Et bien pas du tout En fait J'ai un compte principal Je réagis exclusivement Avec ce compte principal Pour ceux qui sont sur JVC Vous le savez J'ai tendance J'ai tendance de temps à autre A venir discuter dessus Il n'y a pas vraiment Pas de soucis Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Et donc J'ai vu A de nombreuses reprises Des gens se plaintent De ces comptes là Exprimer leur ras-le-bol Par rapport à la situation D'ailleurs je trouve ça louable L'intention est vraiment Éloable Je trouve que c'est important Qu'au bout d'un moment Il y a une partie de la communauté Qui se bouge Surtout que Je pense que sur JVC La mobilisation Peut être Et pas mal Ça c'est clair Donc voilà On a eu cette partie De la communauté là Qui a voulu Se bouger Et pas que ça Je parle de JVC Mais il y a eu vraiment Dans la communauté On a commencé à sentir Pas des tensions Mais vraiment Ce désintérêt Ce muet En dénonciation En quelque part Vraiment ce ras-le-bol Commençait à tourner En mode On en a un petit peu Pourquoi vous continuez De faire ça Et c'est Encore en parallèle C'est là où c'est drôle En fait Qu'encore en parallèle Il y a encore un autre point Un autre élément Qui est apparu On a commencé à voir Des gens lambda Mais vraiment de nulle part Des gens archi lambda Qui ont commencé à pop Et vous proposer Des services de farm Voilà Ça me fait rire Parce que vous savez Que le bot est gratuit Je vous l'ai expliqué juste avant Il y a moyen d'avoir Un bot gratuit en tout cas Je dis pas que tous les bots Sont gratuits Mais il y a moyen d'avoir Un bot gratuit Et donc ces gens Ont mis la main Sur le bot gratuit Je vous le spoil Ils ont pas mis la main Sur autre chose Ils ont mis la main Sur le bot gratuit Ils vous proposent Du coup des services de farm Ok Donc à partir du moment Où t'as des particuliers Qui commencent à être percés Là dessus Ça devient un petit peu chaud En fait Et je parle pas Attention je parle pas Des comptes type Des comptes type D'aucun discount Etc Parce que j'ai vu la réaction D'aucun discount Par rapport à la polémique On va en parler plus tard Moi je parlais vraiment Exclusivement de ces gens Lambda C'est comme si maintenant Voilà J'arrive J'arrive Je vous dis Tu veux un compte Y'a pas de soucis Tu me payes 5 euros Je te passe le compte Ou alors On bat les couilles du prix C'est pas la question Je te paye Tu me donnes ton compte Je te le fais pour 5 euros En utilisant le bot gratuit Je fais pas ça En comptité industriel Y'a rien C'est bizarre quoi Je sais pas si vous voyez Le côté pervers de la chose C'est que le mec Il a mis la main Sur la bot gratuit Il fait rien de sa vie Il se dit Voilà Si je m'occupe de 2-3 comptes De temps à autre Ca va me faire de la thune Et en fait Il fait rien du tout Parce que Souvent ce sont des gens Qui vous bernent Parce qu'ils disent Voilà je vais te farmer ton compte Mais en fait Il met le code dans le bot Il entre une commande C'est fini Alors que voilà Les gens pensent En fait Il va prendre son téléphone Il va migrer Il va commencer à jouer dessus Non pas du tout En fait Il va juste se mettre dans le bot Et les gens ne savent pas C'est de ces gens là Que je parle Et pas des vendeurs Qui bloquent un discount Il faut bien faire la différence Et encore autre chose Donc il y a eu ce mouvement Qui est apparu en parallèle Et donc Vous vous rendez compte Ça fait un mauvais ménage On a vraiment Un truc qui va Une situation un peu chaotique On a le contenu Qui va en dégringolade Pas astronomique Mais voilà On baisse en tout cas On a des mouvements Qui commencent à naître Dans la communauté A côté On a des gens Qui profitent de la situation Parce que les choses se répandent Tout finit par se savoir Les gars C'est ça Il faut le prendre en compte C'est très important Même dans la vie Tout finit par se savoir Et ça aussi Ce bot gratuit L'existence de ce bot gratuit C'est répandu Et on a progressivement Arrivé à une situation Un peu bizarre Où en fait finalement D'un côté On a une partie Qui se cancérise de ouf Et à côté On a des gens Qui commencent à se révolter Donc ça a mené Entre autres A un débat Que j'ai eu Que j'ai eu J'ai eu l'occasion Auquel j'ai eu l'occasion De participer chez Nick Vous trouverez ça aussi Dans la description Avec Doka News Et Kibiki Où on a abordé Cette question là Où entre autres J'ai pu exprimer En point de vue De façon très claire Là dessus Parce que bon Souvent j'en parlais en live Mais là c'était Je pense que c'est vraiment La première fois Que je me suis exprimé De ouf Sur le sujet De façon très très claire Où j'ai exprimé Mon point de vue Extrêmement hostile Vis-à-vis de ces comptes là Et du fait Qu'il y ait un bot gratuit Que finalement Ce marché là Je comprends pas très bien Pourquoi il existe Soit Et donc on est Tout ça aboutit Donc dans ce cli On est arrivé Dans un climat Encore différent Vers début Fin juin Mi-juin Fin juin Avec en fait Vraiment Ces mouvements Entre guillemets De révolte Qui ont commencé A prendre De la forme Et de l'ampleur Jusque Jusque En fait Il y a quelques jours Là on est le 15 Juillet L'événement Qui a eu lieu Le 13 Je remets la main Sur Sur la chose Et donc On a eu Un tweet Un tweet de Marre Un tweet de Marre Voilà J'ai mis la main dessus Un tweet de Marre Qui date du 13 juillet Donc A l'heure où je tourne Cette vidéo On est le 15 Le 13 juillet 22h29 Un tweet L'angleur De la part de Marre Qui a été Abondamment relayé Quelques heures après A l'heure où je tourne Cette vidéo Il a plus de 220 RT Plus de 400 likes C'est un tweet L'angleur Qui en fait Dénonce Ce marché Des comptes 1000-2000DS Et évoque Justement Cette question Du bot gratuit Le fait que Ce contenu Est une grande graine Pour Youtube Etc Etc De toute façon Je vais vous mettre Bien une tweet longueur Je ne vais pas vous faire De la lecture Parce que ça débile Il y a pas mal de points Qui sont abordés Au cours de cette tweet longueur De toute façon Le tweet longueur en lui-même Constituera un point Un point de la vidéo A part entière Juste ensuite Et donc Ce tweet longueur A notamment Linké Plusieurs liens de bots C'était le bot De Karis Voilà Karis C'est un gars Qui co-développe Un bot Et C'est lui Son bot est gratuit Son bot est gratuit A l'usage Il y a plusieurs bots Son bot est open source Il y a des bots Qui ne sont pas open source Qui sont payants Mais Ceux-là Je n'avais pas forcément Accès à ces bots là Et franchement Ça changerait à ma vie Moi Je ne suis pas Ça ne change pas grand chose Toujours est-il Il faut savoir Que ça existe Donc il y a ce bot là En tout cas Qui est tombé Via ce tweet longueur Qui a été Comme je l'ai expliqué Abondamment relayé Là Où J'interviens C'est que j'expliquais Au tout début De cette partie là Que C'était aussi Pour expliquer Comment moi J'ai approché la chose Je ne crois pas que j'ai chômé En fait pendant Un an Parce que ça fait plus ou moins Un an que le sujet Sur la table Même plus en fait On a dépassé l'année Comme je l'ai expliqué J'en ai entendu parler Fin mai 2018 On est Mi-juillet On est à plus d'un an Je n'ai pas rien fait Alors j'ai expliqué au début Que je n'avais pas abouti A grand chose Mais au fur et à mesure Les gars Tout se sait Et donc Voilà La communauté anglophone Est assez bavarde J'ai eu l'occasion De récupérer en fait Le discord De ce bot gratuit Il y a D'aucanart Peut-être que vous le suivez Sur Twitter Daucanart Qui a envoyé Le lien ISeriously Qui est venu Me contacter Sur le sujet Donc j'ai eu accès A ce serveur discord Là C'est donc à la date Du 22 mai 2019 Evidemment Que j'ai rejoint Le discord du bot Que j'ai réussi A rejoindre ce discord Du bot gratuit Et vu que j'avais Heureusement Une certaine Déjà visibilité Auprès des gens Qui étaient sur ce discord Là grâce au Lix J'ai assez vite Puis sympathisé avec Et voilà D'ailleurs actuellement J'ai un rôle Il y a un rôle Sur le serveur Trio LR Je crois Voilà un truc drôle Enfin bref Tout ça pour dire Que j'ai pu discuter Avec ces gens là Et j'ai notamment pu Donc c'était A la date du 15 juin Donc vous voyez 15 jours après Que j'ai rejoint ce discord là J'ai pu donc A la date du 15 juin J'ai décidé en fait D'envoyer un MP Directement A l'un des co-éditeurs Du bot Donc qui s'appelle Cari Comme je l'ai expliqué plus tôt En lui demandant Expressément Evidemment en anglais Mais j'ai demandé expressément Voilà Donc j'ai vu qu'il y a Pas mal de gens Qui vendent des camps 1000 DS Dans la communauté francophone Et j'ai appris que Ton bot était gratuit Est-ce que tu Partages publiquement ton bot Ou est-ce que le serveur discord Où ça se passe Est privé Parce que voilà J'expliquais déjà A ce moment là Que j'avais prévu De faire une vidéo Pour justement Dénoncer cette pratique Sachant que Les personnes concernées Disent que ces comptes Sont payants Qu'il faut payer Pour les avoir Et pourtant Ces personnes là Utilisent le bot En question Pour récupérer de la thune Alors que le bot Je répète Est gratuit Même si tout le monde N'utilise pas ce bot là En question Il y a bel et bien Des gens qui l'utilisent Et puis Je vais pas revenir 30 fois sur le principe J'ai déjà expliqué Du moment où tous les bots Utilisent le même principe Que les gens connaissent Existence du bot gratuit Il y a un bot open source Qui est juste En fait la plupart des gens Utilisent un bot payant Aujourd'hui Enfin un bot privé Entre guillemets Simplement le bot open source Où on a été Où ils ont été rajoutés L'un ou l'autre truc Ils l'ont privatisé Et puis ils ont dit Voilà c'est un bot différent Alors que non Il y a une base open source En fait qui existe Pour ce bot là Bon voilà Bref C'est pour vous dire Que les justificatifs Sont un peu pervers Par-ci par-là C'est beaucoup De démagogie Et donc je lui demande Expressément A ce carry Est-ce que Donc ce bot Est prévu D'être utilisé publiquement Est-ce qu'il partage Ce bot en fait Pour être très clair Et voilà Il m'explique que Par rapport à ma question Le bot est gratuit Pour tout le monde Et il ne veut pas Que les gens Vendent des comptes Utilisent Farmer sous-entendu Via ce bot Parce que le bot Il est basiquement gratuit Il est tout simplement gratuit Donc Et il m'a même autorisé A faire cette vidéo Donc voilà Si jamais Il y en a qui se posent la question Il n'y a pas de coup de pute Ou quoi J'ai Demande Il m'a dit Que je pouvais faire carrément Cette vidéo Ce que je lui ai expliqué Que je voulais faire cette vidéo Il m'a dit Vas-y Donc c'est pour vous dire Que Il y a quand même Un Il y a quand même Un monde de différence Il y a quand même des choses Qui se révèlent ici C'est que clairement On a De la part de ce De ce personnage là La confirmation Que son bot là N'est pas prévu Par un usage commercial Et que Bon j'ai eu l'occasion Un petit peu de remonter Dans l'historique du Discord Et de voir qu'en fait Il y a des gens aussi En comité anglophone Qui font la même chose Ils prennent le bot Qui font de la vente A partir de là C'est un petit peu pervers Et donc voilà A cette date du 15 juin Après confirmation Parce que vous vous doutez bien Que je me suis laissé Le mois de mai En fait depuis avril Je n'avais pas le temps Tout simplement Les mois d'avril Les mois de juin J'étais assez occupé Avec la fin d'année Etc Les cours Donc j'étais plutôt occupé Mais à partir du moment Où j'étais sur ce Discord Du bot J'ai essayé de creuser Et donc voilà Au bout de deux semaines J'ai eu Finalement envoyé ce message là Donc j'ai eu la confirmation Très nette A ce sujet là Donc à partir du 15 juin J'ai décidé De ne pas encore agir Evidemment Au 15 juin Je n'avais pas agi C'est très clair Parce que certains Je répète M'accusent de complaisance D'avoir laissé Les choses se faire Pas du tout Vous pouvez aller vérifier J'ai rejoint le Discord A la date du 22 mai Si je ne dis pas de bêtises Ce Discord là en particulier Et donc j'ai attendu Le moment propice J'ai attendu le moment propice Pour agir Tout simplement J'ai attendu le moment propice Et quoi de plus propice Que les 4 ans Célébrations qui mobilisent Beaucoup de monde Etc Et puis en plus Avec le climat Evidemment Essentiellement C'est ce climat lancé Par la polémique du tweet De Marv Dont on va parler Dans la partie suivante Et donc voilà C'est pour ça que Parce qu'il y a des gens Qui m'ont reproché De ne pas avoir agi plus tôt Et concrètement Des gens pensent Que je n'ai toujours pas agi Et ça on va en parler Juste après Je ne m'avance pas Tant que je n'ai pas Tous les éléments On me Voilà Tout simplement Je n'ai pas envie De venir Dire voilà J'ai 80% de certitude Sur un truc Parce qu'il y a forcément Une partie Tous les détracteurs Vont dire Mais t'es pas à 100% sûr Donc c'est pas valable Et j'ai juste pas envie De me prendre la thèse Sur ce genre de détail Alors que moi Je suis à En fait Quand je dis 80% Je suis à 90% sûr Là j'étais J'avais des liens A proposer J'avais des éléments Concrits à proposer Donc j'aurais pu agir A n'importe quel moment A partir du moment Où j'avais les éléments En main Et un point très important Que je n'ai jamais révélé Et voilà J'en parle maintenant J'ai fait tout ça De mon côté C'est très important De le prendre en compte Parce que certains disent Qu'en fait J'étais au courant De l'existence De ces bots Etc Et que en fait Je fermais les yeux Volontairement Pour protéger le marché Bah pas du tout En fait J'ai fait Toutes ces documents J'ai réalisé Toutes ces documentations De mon côté Réellement De mon côté J'insiste Pourquoi ça ? Parce que je me doutais Qu'on allait me mettre Des bâtons dans les roues En fait voilà Tout simplement Je me doutais Qu'on allait me mettre Des bâtons dans les roues Si jamais Je me affichais En mode Je suis en train de faire Des investigations Sur les camps de 1000 DS Vidéo qui arrive bientôt Les gars Ne vous inquiétez pas Les gens Auraient jamais Accepté de discuter Avec moi J'aurais certainement Été confronté A un moment donné A un obstacle Quelqu'un Soit des gens Qui veulent me faire Des dramas Pour essayer de me Me faire dériver Sur autre chose Parce que j'ai déjà Eu des cas comme ça Je traitais d'un sujet Type philippine On est venu me faire Un gros drama Dans la gueule Un gros drama Entre guillemets C'est compliqué De faire des gros dramas Comme ça Mais tu vois Vous voyez l'idée On a essayé de venir Me faire des dramas On a essayé de me coller Des dramas dans le dos Pour me décrédibiliser Il faut aussi savoir Que même si je disais Juste avant Que je ne fais pas une vidéo Avec des éléments Dont je ne suis pas certain A 100% De la véracité Mais je vais quand même Le dire ici Parce que je pense Que c'est quand même Un élément Qui peut en intéresser Certains L'une des raisons Enfin l'une des raisons Pour lesquelles je pense Qu'on aurait pu mettre Des obstacles Des bâtons dans les roues En tout cas C'est que je soupçonne Qu'il existe des gens Au sein de la communauté La communauté francophone Qui ont des partenariats Avec des boutiques anglophones Voilà Je ne sais pas qui Je ne sais pas Je n'ai vraiment aucune preuve Là dessus C'est vraiment de la spéculation Mais bon À partir du moment Où on sait qu'au niveau Des Philippines Il y avait eu ce phénomène là On a eu beaucoup de gens Beaucoup de vidéastes Par exemple Qui avaient été En partenariat Avec des Ils avaient des partenaires anglais En tout cas À ce niveau là Je soupçonne quand même Des gens D'être en partenariat Avec des boutiques anglophones Actuellement Qui je ne sais pas Sur Youtube Peut-être Ailleurs que Youtube Et qui ont de la visibilité Peut-être J'en sais foutrement rien Mais toujours est-il que du coup Ça fait un cumul Ça donne lieu à un cumul Qui fait que C'était pour moi Évident Qu'il ne fallait pas Que je m'affiche En train de faire Des recherches là-dessus Plutôt que De crier De scander Tant que je n'avais pas Les éléments Qu'il fallait D'ailleurs la preuve C'est que là Les choses se dégoupillent Toutes seules De façon assez spontanée Parce que Les différents acteurs Et supporters Du milieu Des camps de Mildes N'étaient pas préparés Ils n'étaient absolument Pas préparés À ce qui se passe actuellement Quand même un fort mouvement Communautaire Contre les camps de Mildes Qui sont un petit peu De nulle part On va pas se cacher C'est un petit peu De nulle part Personne ne s'y attendait Véritablement Et donc justement Cet effet un peu Spontané Ça aide à faire comprendre En fait À partir du moment Il n'y a pas de préparation Derrière Avec des Parce que souvent les gens Quand ils s'attendent À des problématiques Quelqu'un Ils sont là Préparés des arguments Bon évidemment Des argumentaires Complètement démagogues Mais vous avez compris l'idée Il y a une tentative De dériver le sujet Etc Là le fait que le mouvement Est complètement spontané Ça désempare Un petit peu Tous ces acteurs là Et c'est l'une des choses Qui fait que je pense Une chose positive Qui me fait en dire Qu'effectivement Il fallait bel et bien Mener cette enquête En privé Et donc C'est la raison en fait Pour laquelle je ne me suis pas Exprimé jusqu'à maintenant C'est que j'attendais Alors non seulement D'être documenté Et une fois que j'étais documenté J'ai été documenté très tard Parce qu'il faut savoir Que j'ai pas eu beaucoup de temps Dans l'année Pour me documenter Véritablement sur la question J'ai attendu aussi Le bon moment Parce que ça sert à rien De faire cette polémique là Quand il n'y a personne Sur The Can Battle Qu'est-ce que j'entends par là C'est que si on prend Une période creuse dans le jeu Les joueurs Ne sont pas impliqués Donc il y a moins de chances Que ça fasse du bruit Oh maintenant On est aux 4 ans Grosse célébration Beaucoup de cons De 1000 DS Qui reviennent sur la table C'est le moment C'est le moment Tout converge Donc voilà Ces deux éléments là Qui font que Jusqu'à maintenant Je n'ai pas parlé Et maintenant je m'exprime De façon extrêmement complète Cette vidéo là Je l'anticipe depuis plusieurs mois Et c'est pour ça Que je suis en mesure De vous la proposer Aujourd'hui de façon La plus complète Et la plus exhaustive possible Évidemment Je pense qu'elle sera pas parfaite Mais je pense qu'elle fera Suffisamment la faite Et donc on arrive Donc à ce Voilà Pour l'historique Je pense que j'ai fait Un petit peu le tour On est arrivé à cette question Du tweet longueur Et vous voyez Les différentes réactions Et notamment Nick Qui a fait de nouveau Un live Sur la question Un autre live Voilà Ce dimanche matin Sur la question Donc on est le 15 juillet Il avait fait un live Hier matin Sur la question Où il a appelé Différents vidéastes A réagir sur la question Il y a eu des réactions Qui vont plutôt Dans le sens De la disparition De ces comptes Il y a eu aussi D'autres réactions Qui sont plus Plus laxistes Qui sont plus Peut-être même Plus en faveur De ces comptes là Mais ça on reviendra De nouveau En une autre partie Parce que je dis verge Et là on va aborder Une Donc le tweet longueur De marbre De façon plus approfondie Voilà donc rendu A la troisième partie De cette vidéo Qui va concerner Plus particulièrement Le tweet longueur de marbre Que j'avais déjà évoqué Dans l'historique De Des comptes 1000Ds Juste avant A partir juste avant J'en avais parlé J'étais passé dessus Donc ici on va en parler En précision Et donc J'aimerais d'abord Avant toute chose Avant de parler Du fond De ce message J'aimerais revenir Sur les réactions Qui ont été Qui ont été Suscitées Vis-à-vis De ce tweet Enfin de ce tweet longueur Il y a eu Il y a eu Différentes réactions Dans le Dokkan Game Plus différents acteurs Alors j'ai eu l'occasion De voir Qu'il y a eu Un topic Qui a été ouvert Sur JVC Vis-à-vis De ce sujet là Auquel d'ailleurs J'avais laissé Dans lequel J'avais laissé Un petit commentaire Mais je pense Il a été supprimé Puis reposté J'ai pas très bien Compris les affaires Sans les échos Qui m'ont été donnés Enfin bref Il y a eu un topic Sur JVC Où les gens Étaient justement Aller dans le sens De ce message là Qui ça me paraît Assez évident Et contre Contre oui Les comptes 1000DS J'ai vu aussi Les réactions De la scène Vidéaste Vis-à-vis de ce message là Qui je dirais Le décrédibilise En fait Il y a beaucoup Il y a certains vidéastes Qui ont voulu Décrédibiliser le message Transmis Dans le tweet longueur Et saluer Une initiative En fait mal foutue Mal ficelée En disant Que c'était Que c'était extrêmement Mal exécuté Etc Etc Et du point de vue De la communauté En elle même Ce que j'ai pu observer C'est que visiblement Elle semble être d'accord En fait Il y a beaucoup 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 de gens Qui vont dans le sens De ce message là Qui justement C'est pas pour rien Qu'aujourd'hui On en parle Parce que la polémique A pris de l'ampleur Justement Parce que la communauté A été révoltée Par ce message là Et justement Après les rênes De ce Polémique là C'est là où les choses Ça me paraît assez évident Que les choses bougent Quand la communauté S'implique Enfin quand je parle Bien de la communauté Je parle d'un grand nombre De personnes Et ici on a vraiment Je pense Une majorité de personnes Qui s'avancent Justement On dirait Dans le chemin Que prend ce message là Et c'est là Où en fait Révélation Voilà C'est pour ça Que c'est la partie préférée De cette vidéo Petite révélation Parce qu'en fait Ce tweet longueur Qui a été posté par Marv Bah en fait C'est moi qui l'ai écrit Voilà C'est moi qui l'ai écrit Et j'ai pris le parti De le faire poster Par Marv Et pas par moi Alors je pense Que certaines personnes Vont directement Comprendre Pourquoi D'autres Vont peut-être Pas comprendre L'initiative Bah justement C'est pour ça Que j'en fais aussi une vidéo C'est parce que Ça m'a permis De dresser un constat Qui est très amusant Souvenez-vous Dans l'historique J'ai énormément insisté Sur le fait que En tout cas Mon intention était d'insister Peut-être que j'ai pas suffisamment insisté Mais voilà Je le répète J'avais parlé du fait Que la conclusion Qui avait été tirée Suite à la pseudo-polémique De février 2019 C'est de dire que Ces comptes-là Intéressaient Une majorité de public Jusque-là Vous me suivez Or Et c'est La raison principale Pour laquelle J'ai pas posté Le tweet longueur Moi-même C'était de voir Ce qui se passait Si un membre De la communauté Parce que voilà Marverix Est un membre de la communauté A n'importe quel Titre Même moi J'en suis un Enfin je veux dire Tout le monde On est tous Membre de la communauté De Cannes Mais la différence majeure C'est que J'ai une certaine J'ai déjà Une certaine image Associée à moi Certains ne m'aiment pas Ils ont le droit Il n'y a pas de soucis Avec ça Donc ça joue En fait Ça joue énormément Sur les perceptions Or là On avait quelqu'un De neutre En fait Marverix C'est quelqu'un Complètement neutre Il est venu Il a débarré Avec ce message-là Et du coup L'intérêt était de voir Comment la communauté Réagit vis-à-vis De ce message-là Une fois que c'est posté Via un personnage neutre Et force est de constater Que c'est exactement Ce que je disais Il y a 30 secondes La communauté A réagi majoritairement En faveur de ce message-là Et ça a suscité Un énorme mouvement Qui a mobilisé A peu près tout le monde Sur les forums JVC Ça se bouge Depuis un petit temps Sur Les serveurs de Discord Ça en parle beaucoup Ça a bougé D'ailleurs Ça a fait Un petit peu sortir Du mutisme Certains vidéastes Etc Etc Et donc j'aimerais Revenir sur ce Constat Qui a été dressé Par différentes personnes En février De dire que ça intéresse Une majorité De communautés Il faudra m'expliquer Il faudra m'expliquer Pourquoi Si ça intéresse Une majorité De la communauté Pourquoi Ici En fait Il y a une majorité Qui tout d'un coup Va en faveur De ce message-là Il faut Il y a On est d'accord Qu'il y a une dissonance Il y a quelque chose Qui n'est pas cohérent Là-dedans Là c'est très simple C'est extrêmement simple Et là bon Je le dis De façon Complètement impersonnelle Je ne vise personne C'est une question De manipulation Je le dis très clairement Il y a manipulation On a Il y a eu Il y a eu un procédé Dans lequel les gens Ont été Fidélisés Parfois même Malgré eux A ce contenu Et donc Et on Et À côté de ça On fait appel À la communauté Qui est intéressée Par ce contenu Pour voter dans les sondages Etc Etc Donc cette communauté là Vient occulter Le reste Parce qu'en fait Voilà C'est vrai qu'on parle De commune Depuis tout à l'heure Je parle de communauté Mais c'est pas un bloc unique Il y a plusieurs opinions Qui s'opposent C'est pas un bloc Comme je l'ai dit Unique Il y a plusieurs choses Qui se passent dedans Plusieurs comportements Qui diffèrent Vis-à-vis de ces comptes là On a donné la parole En février Enfin Evidemment Je me Je me mets pas dedans Parce que j'étais Déjà contre À ce moment là J'ai toujours été contre D'ailleurs Mais Dans un On impersonnel De façon impersonnelle On a donné la parole Pratiquement exclusivement Aux gens Qui étaient intéressés Par ces comptes là Et ces gens là Parce qu'ils sont intéressés Par ces comptes là On dit Je le suis Mais les gens Qui étaient pas intéressés N'ont pas forcément Voté d'une part N'ont pas forcément Donné leur voix Par voix à tout ça Et Je reviens sur cette question De manipulation Au final On a forcé les gens À apprécier ce contenu On les a tellement bourrés Le crâne avec ce contenu Qu'il y a des gens Qui ont fini par s'habituer À ce contenu là Et excusez-moi On est dans une La communauté de Cannes Pas majoritairement Mais il y a beaucoup De jeunes dedans Il y a beaucoup De très jeunes dedans Alors je suis le premier A dénoncer la géisme Donc on soit d'accord Mais malheureusement Souvent La tendance C'est qu'au plus T'es jeune Au plus t'es influençable Au plus t'es manipulable En habituant les gens En fait À ce type de contenu Forcément Qui au bout d'un moment Au lieu de Cette impression D'avoir marque Cette dépréciation Va disparaître Ça va devenir L'appréciation Et là Et là Ce qui est marrant C'est qu'on voit Finalement Des gens sortir de l'ombre Via ce message là Non seulement Il y a des gens Qui sortent de l'ombre Pour exprimer leur opinion Qu'ils ont toujours eu Mais simplement Ils l'ont pas exprimé Parce qu'ils trouvaient pas ça utile Et à côté de ça Surtout Les gens qui ont été Contres Ont finalement Le poids Qu'ils méritent En fait On voit finalement Il y a toujours eu Des gens contre Mais dont la voix Était occultée Par cette masse De gens Pro Pro-invocation 100 000 DS Parfois même Une partie de la communauté Qui ne regarde que ça Qui regarde Plus les invocations Et qui finalement A un rapport Assez particulier Vis-à-vis du jeu Ça c'est une critique C'est une critique personnelle Mais bon Vous voyez ce que je Vous voyez La direction que je prends Et donc Et donc Je suis désolé Mais là Le constat De dire Qu'il y a tout un public Dire qu'il y a un public Pour ça C'est vrai De dire qu'il y a une majorité De public pour ça Et que pour cette raison là Il faut continuer C'est faux Et c'est On est aux frontières De l'hypocrisie Et de nouveau C'est complètement impersonnel Il n'y a pas d'attaque J'attaque personne En particulier Mais il y a Une forme d'hypocrisie Autour des comptes De 1000 DS Au sein De la scène publique C'est évident Quand tu vois Qu'un tweet D'une personne neutre Qui n'a pas spécialement De masse Qui n'a pas spécialement Une visibilité monstrueuse A pu autant Faire de mouvements Je pense Que C'est très révélateur Du fait qu'il y ait En fait bel et bien Une communauté Qui n'aime pas Ces comptes là Je pense que ça De toute façon Personne ne l'a nié Mais que cette communauté là Elle n'est pas aussi petite Que certains Essayent de le vendre C'est justement Ce que j'ai voulu prouver En postant ce tweet Non pas par moi Mais par Marv C'est qu'au delà De la neutralité De la perception Est-ce que c'est quelqu'un Qui est complètement Comme je l'ai expliqué Neutre Donc il n'y a pas D'a priori vis-à-vis de lui Et bien on a Ces comptes Qui On a cette polémique Qui est née Et surtout Il y a une impulsion Une impulsion Qui est donnée De la part de Toute une partie De la communauté Donc voilà C'est Ça me fait beaucoup marrer Du coup Parce que le débat Prend une autre tournure Parce que c'était L'argument fort En fait de beaucoup de gens De dire que ça intéresse Les gens Et qu'on continue Bah en fait non Alors certes ça intéresse Des gens Mais pas autant que ça Finalement Et Là on va revenir Plutôt sur le fond De ce message là Parce que De base De parler du fond Vu que c'est mon Tuite longueur Je vais pouvoir Vous développer Ce que j'ai voulu donner Comme message A la communauté Via ce tuite longueur Donc Premier paragraphe Je ne vais pas vous le lire Vous l'avez en visuel Je ne vais pas vous le lire Je vais revenir sur les idées Dans le premier paragraphe J'explique simplement Que je passe du coup A la phase action Et justement Je reviens sur ce que Je disais plus tôt Certaines personnes Me reprochent de n'avoir rien fait Or ici Je pense que J'ai suffisamment Remué la situation Pour qu'on puisse dire Je ne cherche pas de reconnaissance Qu'on soit très bien d'accord Ce n'est pas le sujet Mais j'ai agi On ne peut pas dire Parce qu'en fait Certaines personnes Avancent ce fait là Pour dire que D'ailleurs j'ai couvert Le marché Ce n'est pas vrai Sinon je n'aurais jamais fait ça Ça me paraît évident Et surtout que Bon j'ai pas fait que ça J'ai donné J'ai discuté Avec certaines personnes Dont Nick Qui a réalisé son live Le dimanche Qui a appelé Les vidas Réagir J'ai été derrière Aussi On en a discuté Avant le live J'ai été à plusieurs endroits J'ai été à plusieurs endroits J'attendais simplement De voir les réactions Dans le lock and game Pour donner la mienne Pour pouvoir répondre En fait à ce qui se passe J'en ai suffisamment vu Pour donner ma réponse En fait par rapport à tout ça Et donc dans ce premier paragraphe J'explique simplement Que voilà En rendant le vif du sujet J'avais dit que j'allais faire quelque chose Je le fais Et on est typiquement là dedans Moi j'explique simplement Ce que je vous explique depuis tout à l'heure C'est que ces comptes là Sont banalisés Que ça fuse Qu'il y a une forme de mascarade Autour de tout ça Et donc Et en parlant de ces fameux particuliers Et puis de toute façon De toute façon générale Le marché des comptes 1000 DS J'en parle dans ce premier paragraphe Le deuxième paragraphe C'est simple C'est vraiment Ce qui me gêne le plus en fait C'est qu'il y a des gens aujourd'hui Qui Et justement Je parlais de gens influenciels On est en plein dedans On a des gens qui On dirait Ils sont devenus Dépendants de ces comptes Limite en fait Ça devient des Excusez-moi le terme Des petits chiens Ça devient des petits chiens Qui en fait Cours derrière Le moindre camp de 1000 DS disponible Donc il veut Concours En fait ce qui m'attrice réellement Ce qu'on a Et j'en ai pas parlé dans l'historique J'aurais dû Depuis quelques temps Des masses de concours RT Comptes 1000 DS Et ça me fait de la peine Ça me fait véritablement de la peine Parce que bon J'ai pas d'exemple à vous montrer J'ai surtout pas envie de pointer Quelqu'un en particulier Parce qu'il y a pas vraiment de Voilà J'ai pas envie de Lancer des vagues de De harcèlement sur des gens non plus Faut pas déconner Mais il y a des gens Je les vois C'est inquiétant Ils sont en la mode S'il vous plaît RT Montuit C'est important C'est pour avoir un camp de 1000 DS Ça me fait peur en fait On arrive à quel point On arrive à quel point En fait vis-à-vis de ces camps de 1000 DS Parce que On en parle pas assez Mais ça renforce aussi l'addiction Mine de rien Sur le long terme Ça renforce l'addiction On habitue la personne A avoir accès à des grandes sommes De Dragonstone Si cette personne là A un camp main Elle est plus susceptible De perdre le sens des réalités De dépenser plus Et je dis pas ça dans le vent J'en ai vu D'ailleurs j'ai remarqué De façon générale La tendance C'est que les gens Consomment plus de Dragonstone Les cashplayers Consomment plus de Dragonstone Depuis quelques temps Et c'est lié à ça En grosse partie Et donc moi Ça me gêne énormément Pourquoi il y a On est arrivé dans un marché Pernicieux Où des gens sont dépendants Ils se sentent obligés De regarder Live Giveaway Pour mettre la main Sur le moindre compte De participer à des concours RT Pour essayer de prendre Le moindre compte qui passe Je trouve que c'est quand même chaud Alors qu'à côté Il y a moyen D'avoir ces comptes gratuitement Alors de nouveau Ça renforce l'addiction Je suis d'accord Mais là le débat Le débat On le fait en plusieurs temps Et le premier temps Cette question de Rendre la communauté Limite tout tout On se sert de la communauté A des fins pernicieuses On est là On est en train de Vraiment J'ai pas les mots Je trouve que c'est assez terrible De se rendre compte De voir Quand je regarde Des Live Giveaway Parce que Je m'entends avec Vous le savez très bien Je m'entends avec Beaucoup de vidéastes Et beaucoup ont déjà Fait des Live Giveaway J'ai déjà eu l'occasion De regarder ces Live Giveaway Et souvent On m'approche De la mendicité Limite c'est instrumentaliser La communauté Et les rendre dépendantes De tout ça Je crois que vous l'avez compris Je l'ai répété plusieurs fois Mais ça Ça me gêne énormément Donc j'ai posé La problématique Pourquoi Pourquoi des gens Devraient dépendre De ces Giveaway Ou de Vente de comptes Pour avoir accès A ces comptes Alors que c'est possible Gratuitement Et C'est vraiment La problématique Finalement Pourquoi 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 Au delà Evidemment de la question De profit Que ce soit des vues Que ce soit De la thune Parce que j'entends bien Il y a des gens Qui me disent Voilà c'est cool De faire des vidéos Invocation 1000DS Bon j'y crois pas C'est un autre problème Toujours est-il Il y a une question De profit Qui est extrêmement présente Qu'on le veuille ou non On peut pas le nier Le nier C'est tourner autour du pot Et c'est justement Là j'en profite Parce que je sais Que c'est une partie De la vidéo Qui sera regardée J'en profite Pour parler d'un truc Qui me gêne énormément C'est que Souvent dans les polémiques Autour de Dokkan Battle Il y a toute une phase Où les gens Parlent de tout et de rien Sauf de la polémique C'est exactement Ce qui se passe en ce moment On a une polémique Qui concerne les contes Et on me parle Des vidéastes Ok Je suis d'accord Qu'ils sont liés aux contes Mais c'est des attaques personnelles Je vais pas sortir de nom Parce qu'après on va dire Que je vise des gens Mais on dit Ouais lui C'est un connard Etc Pratiquement toute la scène Est mêlée à ça Faut pas non plus déconner Et surtout Même Un raisonnement cartésien Et réfléchi Rationnel A quel moment C'est plus intéressant Pour niquer le concept D'attaquer chaque vidéaste Qu'il fait Que d'attaquer le concept Directement Je comprends pas la démarche Donc il y a des gens Qui attaquent Les personnes Il y a beaucoup de ça Il y a des gens Qui attaquent Les prix Proposés par les différentes Boutiques qui existent On s'en bat les couilles J'incite là dessus On s'en bat la race Qui est une boutique Qui vende à 10 euros Une autre qui vende à 5 euros Une boutique qui vende à 1 euro à côté Là concrètement Autant j'en parlais tout à l'heure Parce que c'était opportun Autant là c'est pas le sujet On parle de l'existence De ces 50 000 DS Dans un cadre de marché Alors qu'il y a moyen D'avoir gratuitement Et que c'est vraiment Du contenu On va m'incendier Si je dis contenu facile Mais c'est du contenu Qui gangrène la scène Ça on peut pas J'accepterais pas De discours contraire Et donc Le débat il dérive De toutes les façons possibles Au point où je pourrais pas Vous les récapituler Les personnes Les prix des boutiques Je sais pas Il y a plein de trucs bizarres Ça passe dans tous les sens Et oh les gars Il faut se remettre Vraiment je vous le dis Il faut se remettre sur la piste On parle des comptes On parle du concept On parle pas des gens autour On parle du concept C'est pas en attaquant les gens Que vous allez devenir crédible J'en vois plein qui attaquent les gens C'est pas comme ça Que ça va se passer Ça c'est justement une fermeture Au dialogue Ça va mener nulle part Et en fait ce qui va se passer C'est que les gens Les acteurs de cette scène Vont simplement ignorer la polémique Et vont pas la prendre en compte Et en fait tout ça N'aura été mené à rien Parce qu'en fait ça fait des mois Que personnellement Avec l'appui de différentes personnes Je prépare Je prépare une action Que j'ai lancée au dépourvu C'est une action Qui est complètement spontanée Qui n'était pas attendue Je l'ai fait aux 4 ans Tout est vraiment fait en sorte Que ça fasse du bruit Parce que c'est le seul moyen Je suis désolé Malheureusement On a affaire à une polémique Où le seul moyen de faire du bruit C'est de malheureusement Devoir passer par des actions Très fortes Spontanées Travailler Calculer Limite Moi j'aime pas les trucs calculés Comme ça Ça fait un peu pernicieux aussi Parce que je parle souvent de pernicieux Mais on est un petit peu dedans Pourtant c'est le seul moyen Ça fait des mois Que j'essaie de mettre en place ça Avec l'appui Et les conseils De différentes personnes C'est complètement gâché L'effort Sachant que ça marche Les gens parlent Les vidéastes parlent La communauté parle Ça fait débat Les comptes se banalisent A l'heure où je parle Et voilà D'ailleurs La surbanalisation Vous savez très bien À quoi ça mène C'est qu'en fait Le contenu va devenir De moins en moins intéressant A proposer Ne serait-ce Du point de vue YouTube Donc finalement On va avoir de moins en moins De ce type de contenu là Et les gens vont les faire Dans leur coin Et ça va plus Ça va être En fait ça va être Diabolisé à la fin C'est vraiment là où on tourne Mais justement En attaquant tout ce qui tourne autour On ne concentre pas Nos efforts communs Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui m'aiment pas Je l'ai dit au début C'est pour ça qu'au début Je n'ai pas posté Ce message moi-même C'est pour que les gens Soient neutres Il n'est pas une a priori Ah c'est Il n'est pas un a priori En mode Kowell a posté C'est un connard lui On prend pas en compte Ce qu'il dit Justement Là on voit Que la communauté Se soude par rapport à ça Continuons l'effort Ensemble Donnant de l'impulsion Faisant en sorte Que ces comptes là Deviennent Le plus Les moins répandus Possibles Au niveau de la scène Au niveau de la scène publique Et c'est justement En les rendant De façon quelque part Paradoxal Bano Complètement banal Bano ça ne se dit pas On les rendant Complètement banal Que ça va réussir Il n'y aura plus aucun intérêt S'ils sont banal Vous êtes d'accord avec moi Et puis les gens Et puis je vous le dis Je vous le dis Spoil Vous allez vous enlacer Pour ceux qui s'amusent Avec le bot actuellement Vous allez vous enlacer Mais d'une force Assez incroyable Assez rapidement Donc voilà C'est vraiment J'appelle ici A l'effort commun Vraiment au mouvement commun Les gars il faut Se souder On dirait Je suis un slogan Pour partir à la guerre Non c'est un jeu mobile Qu'on soit bien d'accord Mais Vraiment Ça me désespère De voir que des gens Dérivent le débat Parce qu'en fait Non seulement Il y a des gens Qui dérivent le débat Et ça le décrédibilise Mais certains Dérivent le débat Volontairement Parce que c'est le seul moyen D'empêcher ce qui est en train De se passer C'est le seul moyen Il dérive le débat Les gars Réveillez vous Ne tombez pas dans ce piège là C'est le message Que je tenais à passer Par rapport A ce Ce deuxième paragraphe Où j'évoque aussi Le fait que ce soit Du contenu Facile Je sais qu'on va m'incendier C'est assez global Facile Mais facile Dans le sens Où en fait Finalement Tu prends les duels invocations J'en parlais J'en parlais pas plus tôt Que ce matin Dans un live Dans un live d'Akai Avec Chini Et Yekaïs aussi Qui étaient intervenus On parlait du fait Que les duels invocations Dépendaient pas Des comptes 1000DS La visibilité De ces duels invocations C'est parce que Les gens veulent voir Les duels invoques Les comptes 1000DS C'est un support Donc finalement Excusez-moi T'as pas besoin Des comptes 1000DS Pour faire des duels invoques Évidemment que C'est plus facile De proposer duels invocations Sur base de comptes 1000DS Parce que ça permet Un contenu plus régulier Parce que c'est moins cher Que de mettre de l'argent Sur son propre compte Je suis complètement d'accord Mais Je suis complètement convaincu Qu'on peut faire sans Voilà Je le dis très honnêtement On peut faire sans Et puis je parlais de rentabilité Tout simplement Parce que le Le contenu invocation De façon globale Que ce soit 1000DS ou pas C'est un contenu Qui génère beaucoup de vues Qui est rentable A proposer sur YouTube Et on tombe typiquement dedans Avec les invocations 1000DS C'est qu'on a Les deux parts du catho réunies On a les vues Et on a Derrière un investissement Moindre Pécunier Entre autres Donc voilà Troisième paragraphe ici Et voilà D'ailleurs je parlais De la De la jalousie Et de l'hypocrisie Autour de ça C'est qu'en fait Moi je trouve que c'est Oui je trouve que c'est un petit peu hypocrite Parler de jalousie Alors qu'en fait De nouveau On est dans l'extrapolation L'hypocrisie c'est pas vraiment le mot On est en train d'extrapoler Et complètement dériver La problématique ne parle pas de C'est pas ça la problématique Parce que déjà La jalousie C'est pas vrai C'est n'importe quoi Le summum Le summum C'est qu'on est en train de parler D'une polémique Qui met en oeuvre Un bot public Qui existe Je sais qu'il y a plusieurs bots Je suis d'accord avec vous Mais il y a un bot Public gratuit Qui existe Ces comptes sont détectés Comme je l'expliquais au début de vidéo Que certains le veuillent Ou non Je sais que certains Vont pas accepter ce que je dis Je dois vous avouer Qu'au bout d'un moment Je peux rien faire pour vous Je vous dis que ces comptes sont détectés Je sors pas ça de mon cul Je vous ai dit Que je prépare pas une vidéo Sur base de rien Ça je refuse J'interviens pas Quand j'ai pas d'éléments Et là en l'occurrence Je vous le dis Ces comptes sont détectés Je vous le redis une troisième fois Que ces comptes dépeignent Une image surréaliste d'invocation J'en parlais juste avant J'en parlais juste avant Du fait que ces comptes Finalement Ils dépeignent une réalité Mais complètement Bah c'est pas une réalité en fait Dépeignent une image Mais complètement faussée On a affaire à des quantités De déesses astronomiques On habitue les gens A avoir des 1000 1500 2000 déesses Et je me suis rendu compte Que ça a peut-être même Sur moi de l'impact Je sais pas si vous vous rendez compte Mais même sur moi Ça a de l'impact Indirectement Parce que Pour ceux qui ne savent pas J'ai mis 2400 dragon zones Sur Gohan et Goten LR Et finalement Ça m'a pas plus choqué Ça m'a pas plus choqué Que ça Evidemment ça m'a saoulé A un point incroyable Vous le savez très bien Pour ceux qui me suivent Mais Ça aurait été il y a Un an Deux ans En fait déjà Je pense par exemple Au live de Nick Tania Et David Et Soichiro Je crois si je dis pas de bêtises Soichiro Qui avait fait un live En vocation à SSJ4 Qui avait dépensé pas mal de DS Qui était dans l'ordre de 600 Chacun au moins C'était énorme à l'époque Là je suis en train de parler De 2400 DS Et ça me choque moins Et ça c'est en partie dû Indirectement Que je le veuille ou non Je l'admets C'est en partie dû A cette banalisation Du YoKan de 1000 DS C'est choquant Sachant que moi Je suis en train de dire ça Dans toute conscience Vous imaginez les gens Influençables Qui sont susceptibles De devenir addicts Parce qu'on parle pas De ces gens là Qui sont dans l'ombre Mais eux ça doit être pire Moi j'en suis conscient De ce qui se passe Et encore moi J'ai amortissement Avec ma chaîne entre autres Mais c'est pas C'est pas donné à tout le monde C'est là La grosse différence C'est que moi je le faisais Pour deux raisons Parce que ça rentre dans le domaine Du leak A mon goût Et deuxième chose C'est parce que C'est en réaction A des showcase faussés Qui en fait Gench Qui genchent sur Youtube De façon abondante Et bon De la même manière Un gameplay Qui propose 20 attaques sub 20 crit 20 onlet skip Sur toutes vos unités C'est pas du tout C'est à côté de la plaque Par rapport à la réalité des choses Et surtout à 100% Vous enlevez tout ça Vous prenez une unité gratuite Ça n'a rien à voir C'est un monde d'écart Ça dépend des unités Parfois vous savez très bien Des unités qui profitent Plus des doublants que d'autres Mais vous avez compris l'idée Je parle aussi du fait Que ces comptes Anéantissent complètement La composante du farm C'est un point Que j'ai pas encore abordé Au cours de cette vidéo On va en parler Tout de suite Alors pourquoi ça a anenti La composante du farm Parce que maintenant On a de plus en plus à faire Et non pas des comptes fraîches Et on a toujours Mais c'est pas La majorité des comptes La majorité des comptes Ce sont des comptes Farmés Comme je vous en ai présenté Juste avant Avec tout le story fait Les boss rush Et encore ça c'est un compte Medium voire lourd En réalité en termes de complétion La plupart des comptes Maintenant c'est Z battle complet Tous les events histoire fait Tous les docking events fait Tous les stories fait En fait tout est fait Je sais pas si vous vous rendez compte Alors non seulement Non seulement ces comptes Sont pas légites Pour démarrer avec C'est vrai que j'ai pas encore Vu de bannes de ces comptes là Est-ce qu'il y aura des bannes Un jour j'en sais rien Toujours est-il qu'il y a un risque Il faut le prendre en considération Mais il est vrai Que ces comptes là Sont pas encore bannes En tout cas Mais il faut pas oublier Que vous êtes en train De démarrer sur un compte Où il n'y a aucune DS farmable Il n'y a aucune DS farmable Et souvent ces comptes là Ce qui se passe Ce sont des comptes giveaway Donc les youtubers Ils arrivent Ils poulent toutes les DS Qu'est-ce qu'il y a dessus Ils vous laissent avec deux DS Ils disent tiens T'as plein d'unités C'est cool Souvent ça suffit pas Pour démarrer le jeu Alors peut-être maintenant Que si avec le commando Ginyou Ce genre de choses Mais quelqu'un qui démarre le jeu Il n'aura pas accès A une liste d'amis Parce que voilà Si vous m'avez suivi A mon donné J'avais un compte Ars free to play C'est très simple Je lui demandais des amis Sur Twitter J'avais ma liste complète Je faisais les events de Ginyou Et à la fin J'avais ma team Ginyou complète Et à part des jeux de là Je peux faire des Dokkan events Sans trop de soucis C'est pas donné à tout le monde Déjà C'est parce que moi J'ai la chance D'avoir une certaine visibilité Je peux avoir assez facilement Accès à des amis En masse C'est pas donné à tout le monde Donc c'est compliqué De commencer avec un compte Avec des leaders catégories Pour les Dokkan De toute façon C'est des Dokkan events Qui sont pas si faciles Que ça à faire Quand vous n'avez rien dans votre box Donc déjà Ils ont rien pour commencer Vous imaginez le temps de démarrage Le temps d'avoir fini La commando Ginyou Il y a plusieurs semaines Qui seront écoulées Certainement Voir plus Et derrière Ils ont aucune déesse Farmable Pour invoquer Sur des portails En fait Ils sont condamnés A devenir des cashplayers Ou alors économiser de ouf Mais soyons réalistes Alors soit Ces comptes là Les gens les jettent Et passent au suivant Et en fait On a un cercle vicieux De gens qui invoquent Et finalement Ils jouent pas au jeu Soit on est dans un chemin Où des gens Prennent pour base Et comptent pas les gîtes Et mettent immédiatement De la thune Vous vous rendez compte À quel point ça favorise L'investissement En fait L'effet complètement inversé L'effet complètement inversé Est-ce que ces comptes là C'est une bénédiction Parce qu'en fait Tu invoques masse déesse Entre guillemets Gratuitement maintenant Gratuitement grâce aux bots Mais avant ça ne l'était pas En fait non Autant derrière Si ces gens là Finissent par prendre Ces comptes En main Ils sont condamnés A mettre de l'argent Très vite Et sachant Ce que je disais Avec la perception Des comptes mille déesse Ça fausse maintenant Le nombre de déesse On est dans une sphère Dans une sphère Où en fait Les gens consomment plus Les gens consomment De plus en plus Sur Dokkan Battle C'est vrai qu'on me dit Que la jap Elle ne fait pas top rentable Ces temps-ci Est-ce que vous avez Regardé la globale Plus réalistement Est-ce que vous avez Regardé la globale Ça Quand tu vois que la France Est constamment top rentable C'est pas anodin C'est pas anodin du tout C'est que ça montre Que les français Dépensent plus Et je suis Intimement convaincu Que c'est lié à ça Alors qu'à l'époque C'était pas aussi rapide Les tops rentables en France Peut-être depuis quelques mois Que ça se joue C'est lié à ça Y'a pas photo C'est lié à ça Et c'est Je trouve que c'est très très grave C'est très très grave Et puis voilà Dernier point de ce paragraphe Je vous l'ai expliqué 30 fois Ça gangrène le contenu YouTube Y'a aucune créativité sur le jeu Je dis pas que le jeu A un potentiel limité de contenu Très très loin de là On est pas du tout là-dedans Mais il y a quand même un minimum Quand tu regardes Le contenu actuel Sur la scène YouTube Excusez-moi Mais la majorité C'est ça Seconde 1000 DS Du coup La part de vidéos intéressantes Est minime C'est là où De nouveau Je salue des gens comme John Nick Kintoun Etc Etc Les non-exhaustives Je répète Je ne veux offusquer personne Qui ont gardé Un minimum De créativité C'est pas que les vidéos Sont les plus originales Parce que Ça dépend On peut pas non plus faire tout le temps Du contenu méga original Avec un rythme soutenu Mais Y'a quand même un effort Dans la réalisation Et Je trouve que ça montre Qu'on a quand même Un certain sens De la moralité Parce que quelque part J'associe ça à une question éthique Un petit peu quand même C'est la ligne de contenu La ligne éditoriale Qu'est-ce qu'on veut proposer Comme type de contenu Et Malheureusement Pour beaucoup Ça s'est perdu Voilà C'est de nouveau pas personnel Mais C'est un constat Qui est irréfutable C'est inéluctable Tout ce que vous voulez Comme adjectif On peut pas le contredire Ce sont des faits Que j'expose là Je sais que ça plaira pas A tout le monde Mais voilà Je pense qu'au bout d'un moment Il faut le dire Et donc ensuite Je parle Dans l'avant-dernier paragraphe Enfin C'est pas l'avant-dernier Mais c'est le paragraphe suivant Je parle de Mettre à disposition le bot Pourquoi J'ai finalement pris Cette décision De mettre à disposition Le bot Tout simplement Parce que c'est un bot Il existe un bot gratuit Et je pense que Pour les gens Qui ont vraiment Un problème d'addiction Parce qu'il y a des gens Qui ont un problème d'addiction Et qui justement Passent par ces comptes là Pour minimiser les impacts Même si derrière On est d'accord Qu'il y a le discours Sur le fait Que ça rend En force Addiction Finalement Finalement Si des gens Deviennent dépendants Comptes 1000DS Et qui commencent A dépendre D'achats multiples Où ils commencent A payer 1 euro 5 euros 10 euros On s'en fout Mais c'est pas La somme Qui compte C'est surtout Le fait Que ça devienne Répétitif Et donc Il y a des gens Qui consomment De plus en plus Sur les comptes 1000DS Au point Finalement Est-ce que c'est pas Plus intéressant D'investir dans un main Et donc Moi je trouve C'est plus important De stopper Sa net Au bout d'un moment Comme j'ai dit Il faut agir Je prends la partie D'agir Avec différentes personnes Et je pense Que c'est important De mettre à disposition Le bot Alors il y a des gens Qui ont dit Que dans l'exécution C'était de la merde Parce que c'était pas Le meilleur bot Je suis d'accord Sauf que en fait La communauté A fait le travail Les différents bots Sont sortis d'eux-mêmes Les liens des discours Que j'avais pas envie De divulguer Parce que les discours Sont devenus Assez cancérigènes Je l'ai vu De mes propres yeux Sont devenus Assez cancérigènes De par cette vague D'affluence francophone Et ben On s'en était Divulgués également Tout s'est dégoupillé Tout seul Moi je n'ai rien eu à faire De nouveau encore une preuve Que les gens Veulent mettre des choses En place Pour avoir 50 000 DS Veulent faire en sorte Que ça change La situation change J'aurais une autre tournure Excusez-moi Et donc J'ai rien eu à faire Moi-même Donc mon exécution Je sais que ça plaît pas A tout le monde Parce que bon J'ai eu des discours En mode c'est de la merde Bon voilà Je viens de répondre Je trouve que c'est un petit peu Créducteur Et de toute façon J'ai eu l'occasion De discuter avec différentes personnes Qui ont tenu Ce genre de propos là J'ai aussi vu un discours Comme quoi apparemment Cette initiative là Elle a été copie-collée De JVC Alors je parlais juste avant Du fait que J'ai vu que sur JVC Ça se passait Mais je vous ai exposé Dans toute la partie historique Tout mon processus De documentation Il n'y a aucun moment C'est passé par le forum JVC Il y a des gens Qui ont accepté De me discuter avec moi Sans lier au forum JVC Mais je n'ai pas Vu le topic sur JVC J'ai dit On va copier-coller ça Ou j'en sais rien Qu'on soit très clair Une petite parenthèse Mais je trouve que c'est important Autant je soutiens Je soutiens le processus Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de tentative De paraître comme un héros Que sais-je Ça c'est pas C'est pas Ce qui m'importe quoi Vraiment On ne s'en bat les couilles C'est pas le sujet Et donc voilà Voilà C'est Dans ce processus Je sais que je dis beaucoup Voilà mais bon Dans ce processus De mettre en place le bot Comme je l'ai expliqué L'objectif c'est De faire en sorte Que ces comptes Soient disponibles De façon excessive Au point où ça saoule les gens Que les gens voient finalement Ce qui est mauvais là-dedans Tous les points que j'exposais En fait au fur et à mesure De la vidéo Et que A terme ça disparaît Parce que ça a toujours fonctionné Comme ça dans le lock and game Dès qu'il y a eu un truc en excès Duplication Philippine Etc Il y a eu un retournement de situation Et les trucs ont disparu Là je pense que ça va être la même chose Je dis pas que ça va disparaître Ça va se faire de nouveau Dans l'underground Je dirais Entre les gens Mais au niveau public Je pense qu'il est de Très bonne alloi Voir indispensable De faire disparaître Tout ça Je sais que cette décision Ne paiera pas à tout le monde Voilà C'est ce que je suis en train de vous dire En fait Mais Je l'ai dit Je préfère agir Je préfère Tenter quelque chose Plutôt que de laisser Ce marché continuer S'exacerber Et atteindre des En fait au bout d'un moment Ce sera trop tard Ce sera trop tard Peut-être Voilà Je préfère agir Donc c'est possible Je prends pas le risque D'attendre que potentiellement Ce soit trop ancré Tout simplement Et voilà Je sais que Comme je l'ai dit Dans le message J'étais un petit peu Invirulent Parce que je pense que Il fallait un message Un petit peu agressif Pour motiver Je pense Quelque part Mais oui Les défenseurs de ces camps là Ont leurs arguments Auxquels je veux bien répondre Parfois ces arguments légitimes Parfois pas J'en ai parlé de beaucoup De ces arguments là Au fur et à mesure Mais clairement Il y en a qui sont pas légitimes En fait c'est pas que J'ai dit je m'en bats les couilles Les défenseurs des camps Je dis ça dans le sens Où en fait au bout d'un moment Je vais agir Je vais passer outre D'où le fait d'une action spontanée Inattendue Parce que du coup Les gens ne sont pas préparés à ça Y'a pas vraiment De gros discours possible Les gens sont en marche On est pas à la guerre De nouveau J'ai pas envie de Donner un aspect guerrier au truc Mais vous avez compris L'idée quoi Donc ça fait en sorte Que les gens sont pas forcément Préparés à tout ça Et donc derrière Voilà tout simplement J'ai lâché les liens des bots Y'a rien de plus A noter Dans ce tweet longueur De toute façon Ça reprend tout ce que j'ai Raconté dans cette vidéo Et donc voilà Ce message là Je suis revenu en long Et en large dessus Et on a eu droit A différentes réactions Vis-à-vis de ce message là J'en ai abordé déjà On peut revenir dessus Pour un petit peu Synthétiser J'ai vu dans le look and game Beaucoup de réactions Justement Le fait de ne pas avoir Posé ça moi-même Ça me permet D'entrevoir les réactions Au préalable Pour justement Que je puisse vous proposer Cette vidéo aujourd'hui Qui me permet De directement répondre A tout ça Pour synthétiser Donc ces différentes réactions Qui a eu lieu Suite à la polémique En fait Je les ai déjà récapitulées Au cours de la vidéo Y'a rien de nouveau C'est ce que vous avez déjà entendu Donc le fait que c'est Quand il y a des accusations De contenu facile Qui seraient illégitimes Y'a les fameux débats Qui dérivent Mais ça je venais tellement Parler que je vais pas Vous Le recoltiner Les fameuses dérives Du débat Qui partent dans tous les sens Qui ne sont Je rappelle pas Du tout Le débat En fait C'est pas le débat En lui-même Ça sert à rien De me parler de trucs autour On est pas dedans Moi je parle du concept En lui-même Mais si je dois Synthétiser en fait Les réactions Qui concernent Le sujet en lui-même Y'a surtout Ces accusations De contenu facile Qui semblent déranger Au niveau de la sphère Vidéaste Entre autres Alors en fait Qu'il faut clarifier Au bout d'un moment Parce que j'imagine Qu'il y a des vidéastes Qui vont me regarder À ce moment où je parle Et bien je m'adresse Entre autres à vous Ce qui est facile C'est pas le cadre En fait Parce que Par exemple Je prends l'exemple D'un duel invocation Les gens vont voir Le duel invocation Parce que c'est un duel invocation Ce qui est facile C'est d'utiliser Les comptes de 1000DS Comptes 1000DS De 1000DS C'est ça qui est facile En fait Alors qu'il y a des gens À côté Qui vont vous proposer Du contenu Sur leur propre compte Alors qu'ils pourraient Très bien aussi proposer Du contenu Sur des comptes 1000DS Et qui En fait Eux ils la jouent fair play Et donc à côté On a des gens Qui spamment Il y en a Qui spamment littéralement Ces comptes 1000-2000DS Il faut Être réaliste Au bout d'un moment C'est bel et bien facile D'aller employer Des comptes 1000DS À tort et à travers Pour plein de raisons Et ça L'accusation Cette accusation là Elle est légitime Maintenant il s'agirait pas D'extrapoler En disant que Le contenu Tout ce qui est autour Est facile Je pense que cette extrapolation là Elle est autant faite De la part de certains viewers Que de certains vidéos Il faut pas confondre les deux Quand il y a accusation De contenu facile C'est le fait d'employer des comptes 1000-2000DS Qui est facile Rien d'autre Et en fait C'est la réaction Qui est ressortie Majoritairement Dans le débat Je trouve que D'ailleurs c'est assez inattendu On attendait à quelque chose De plus intéressant En termes de réaction Et malheureusement C'est ça qui ressort le plus Je donne une réponse Je donne une réponse très claire A ça En espérant Des réactions plus intéressantes Et peut-être plus investies Par rapport à ça De toute façon Je vous en parle en conclusion De vidéo Si ça vous intéresse J'en parlerai Dans la conclusion Plutôt De cette vidéo Maintenant on va parler Donc des J'avais annoncé Que j'allais discuter J'allais donner mes réactions Par rapport à tout ce qui est passé Sauf que je me rends compte Qu'en fait j'ai fait le tour Au fur et à mesure Vous me connaissez J'aime bien dériver C'est pas très grave J'ai fait beaucoup le tour Mais j'aimerais quand même Revenir particulièrement Sur un tweet longueur Qui a été réalisé Par DokanDiscount Qui est un compte tweeteur Qui propose la vente De comptes 1000DS De 1000DS etc Il propose la vente de comptes Et donc eux forcément Se sentent concernés A juste titre Par la polémique Ce qui me semble assez évident Et je trouve que c'est assez intéressant De revenir Sur le point de vue D'un D'un vendeur En fait Parce que là J'aborde beaucoup Les points de vue De la scène vidéaste Qui malheureusement Pour le moment Ca tourne beaucoup en rang Je suis désolé Si ça frustre Mais pour le moment J'ai pas vraiment vu De réaction intéressante En fait De la part De la scène vidéaste Ca tourne en rang Même si Il est à noter Que pour beaucoup Ils acceptent Le fait Ils sont d'accord Avec le fait Que ces comptes 1000DS Doivent S'amenuiser Ils doivent L'utilisation de ces comptes 1000DS Doit être réduite Voire Moi je suis très catégorique Là dessus Vous savez Moi j'aimerais bien A terme Qu'il n'y en ait plus du tout Ce serait vraiment l'objectif J'espère que ça arrivera Malheureusement Je ne parle pas Dans un état fataliste Mais ce que je veux dire Je sais qu'il y en a Qui vont être Compliqués à convaincre En tout cas Mais Le but Ce serait qu'il n'y en ait plus du tout Mais en tout cas Il y a déjà une démarche De la part des vidéastes De dire que c'est vrai Qu'il faut minimiser Les comptes 1000DS J'espère que d'ailleurs Tous les vidéastes Vont s'accorder Pour une fois Sur un sujet Parce que souvent Ce n'est pas le cas J'espère que pour le coup Je pourrais enfin Avoir tout le monde Avec moi Sur la question Je sais que c'est compliqué Mais Ce serait bien Pour une fois De véhiculer un message Intéressant à la communauté De façon soudée Voilà Mais je trouve Que c'est intéressant Du coup De aborder Un point de vue de vendeur Voilà C'est un vendeur Parmi un autre Donc un discount Qui récupère pas mal De popularité Quand même C'est pas anodin Il y a beaucoup de gens Qui savent de quoi on parle Quand on parle De aucun discount Aujourd'hui Je connais les gens Qui sont derrière D'aucun discount J'ai déjà discuté Avec les gens Qui sont derrière D'aucun discount C'est pas des gens Fondamentalement mauvais Ils sont pas mauvais Loin de là On est De nouveau Il y en a qui veulent Faire des débats de personnes C'est pas des gens Mauvais en soi Mais C'est surtout Dans le sens Où la pratique Pour moi N'est pas Les À partir du moment Il y a un bot Qui est gratuit En fait La pratique N'a pas lieu d'être Ce marché N'a pas lieu d'être Donc c'est intéressant De voir justement Ce qui se passe Quelle est la réaction De aucun discount Par rapport à tout ça Donc voilà Premier paragraphe Il nous explique Qu'il va réagir Tout simplement Dans deuxième paragraphe Il Voilà Donc en premier lieu Il tient à rappeler Que cette boutique N'est pas une boutique J'en avais parlé plus tôt C'est cool du coup Qu'il en parle publiquement Parce que du coup Je vais pouvoir réagir Par rapport à ça Il dit que sa boutique N'est pas véritablement Une boutique Mais Voilà Un passe-temps Etc C'est aussi une manière Pour le Community manager Derrière de Pouvoir réaliser Un travail de communication Parce que lui-même Fait des études Là-dedans De ce qu'il en dit Etc Il n'a pas d'ambition Très haute Avec ce compte là Alors je suis d'accord Il n'y a pas de soucis Avec ça J'entends bien J'entends bien là-dessus Mais bon On ne peut pas nier Le fait qu'une boutique Reste une boutique On prend la définition Du Larousse De boutique Voilà La définition du Larousse De boutique La définition du Larousse De boutique C'est Local Où se tient un commerce Au détail Où exerce un artisan Lieu de commerce En plein air Donc voilà On est Bon évidemment Ici on a un contexte Digital Donc le local C'est un site web Pour la plupart du temps C'est les fameux Store Selly Selly qui est une plateforme Qui propose énormément De vendeurs On est là-dedans Donc on est dans Un commerce de détail C'est important De parler de commerce De détail Parce que le commerce De détail C'est donc Entre guillemets L'intermédiaire Le plus proche De vous Parce que je ne vais pas Faire des leçons de commerce Parce que je ne suis pas Qualifié pour faire Des leçons de commerce Je n'ai pas fait Des études de commerce Mais ce que je peux Vous en dire C'est que Et vous le savez Très certainement D'ailleurs Votre produit Que vous achetez En supermarché Imaginons votre Je ne sais pas moi Votre bouteille d'eau Imaginons votre bouteille d'eau Et bien elle passe Par plein de processus Différents Alors non seulement L'eau En plus elle a la particularité D'être traité Pour être potable Etc Il y a un coût de traitement Mais en plus Elle passe par Des Donc Des Entre guillemets Des fabricants On ne fabrique pas l'eau Vous avez compris C'est donc des fournisseurs Qui vont fournir des grossistes Chez qui vont fournir Les supermarchés Et ces supermarchés Alimentation générale Etc Vous fournissent vous On a plusieurs maillons Sauf qu'ici On est dans un commerce de détail C'est à dire quoi Le commerce de détail C'est la fin de la chaîne C'est à dire L'intermédiaire entre vous Vous et le supermarché Par exemple Je ne sais pas moi Votre carrefour Le carrefour C'est un commerce de détail Ce qui se passe Le carrefour C'est un supermarché On est dans du commerce de détail Le carrefour Ce n'est pas un grossiste Le carrefour Va récupérer lui-même Ses marchandises ailleurs Et chez des grossistes Voire des fournisseurs Mais ils ayant Je ne suis pas expert Du groupe carrefour Je ne sais pas comment ils procèdent En tout cas Eux vont se fournir ailleurs Ce n'est pas eux Ils ont leur propre marque C'est un gros supermarché Mais l'essentiel de leur produit A être récupéré Via des fournisseurs Ici on est dans un commerce du détail Donc on est dedans Vous avez Par exemple ici On parle de Dockan Discount Dockan Discount Qui génère ses comptes Et vous Vous récupérez les comptes Directement de Dockan Discount Dockan Discount On ne va pas demander des comptes A quelqu'un d'autre Tout ça pour dire Qu'en fait ça reste une boutique Je comprends bien L'intention derrière Mais on ne peut pas nier le fait Qu'objectivement Ça reste une boutique Il y a bel et bien Commerce au détail dedans Et voilà On est complètement dedans Donc Alors certes L'intention Elle est liée On comprend bien Que ce n'est pas Un truc Qui est recherché Pour faire Des masses De business Mais on est dans une boutique Voilà Deuxième chose Cette boutique Nous la tenons Avec nos ressources personnelles Donc en fait là Ce paragraphe là Va évoquer le fait De l'existence De multiples bots Dont je vous ai parlé A plusieurs reprises Au sein de la vidéo Il y a bel et bien Plusieurs bots Qui existent Il est vrai Mais Bon je vais quand même Reprendre ce qu'ils disent Ils disent que Comme nous l'avons affirmé Plusieurs fois Ils ne font pas usage Du bot gratuit Qui donc trouva facilement Comme ils l'expliquent Et comme je l'expliquais moi même C'est un bot Qui se trouve très facilement Donc ce bot Ils utilisent un bot De leur conception Etc Etc Ils ne vont pas à l'encontre De la volonté du codeur Du bot gratuit De vendre en fait Des produits De vendre en fait Utiliser le bot gratuit A des fins commerciales Alors J'entends bien de nouveau Sauf que tous les bots Utilisent le même principe Que j'ai expliqué tout à l'heure Ils sont codés différemment Il est clair Ça je ne le remets pas en cause Je ne le remets pas du tout en question Mais on ne peut pas nier le fait Que tous ces bots là Reprennent exactement le même principe Et donc à partir du moment Il y a une solution gratuite Qui est proposée Et bien C'est là où ça pose problème Et surtout C'est une solution gratuite Alors je sais que beaucoup On critique la qualité du bot gratuit On s'en bat les couilles Ça marche On n'est pas dans du débat D'optimisation Encore Je serais dans un débat D'automatisation Je serais dans une question D'automatisation Je suis d'accord Que là ça joue Mais là on est dans un débat De particulier Qui génère 2-3 comptes Tons à autres Pour eux On s'en bat les couilles C'est pas très important Je sais qu'on est d'accord Que c'est pas le bot Qui est le plus fonctionnel au monde Mais il est clairement Plus qu'efficace Pour ce qu'il fait Il y a des crashs parfois Mais c'est parce que Des versions sont en développement En fait il y a des versions En dev etc Enfin bref C'est pas très important Toujours est-il Qu'il y a bel et bien Un bot gratuit qui existe Alors je suis d'accord Qu'ils utilisent un bot autre Il n'y a pas du moment Le bot gratuit existe Quand on est dans une commerce De détails Que chacun peut générer Il n'y a même pas d'effort C'est ça qu'il faut prendre en compte Alors je sais que ça va peut-être Pas plaire ce que je vais dire Il n'y a pas vraiment d'effort Alors je suis d'accord Peut-être qu'ils louent des serveurs J'en sais rien Je ne suis pas dans leur tête Je ne leur ai pas demandé Ça ne me concerne pas Ils ne sont pas tenus De me répondre là-dessus Mais parfois Les vendeurs S'ils doivent vendre En quantité industrielle Ils ne peuvent pas se limiter A leur simple tour PC Chez eux Ils doivent utiliser des serveurs Qui peuvent louer A un certain coût Forcément Là Ils ont besoin De rentabiliser la chose Je suis d'accord Là-dessus Il n'y a pas de soucis Avec ça Mais justement Si ces bots S'il y a besoin de serveurs Pour créer ces comptes Parce que ces serveurs Font fonctionner Des tonnes de scripts En même temps Et en fait Il n'y a pas à bouger Il n'y a pas à bouger du cul Tu vois Juste à vérifier de temps en temps Que si ça marche Il y a peut-être un crash Voilà Ça peut crasher On vérifie Il n'y a pas vraiment à bouger Il n'y a pas vraiment à sortiller Le cul de ouf Tu le laisses le truc tourner C'est tout Il n'y a pas vraiment de travail On n'est pas dans le concept D'une bouteille d'eau En fait il y a traitement de l'eau Tu ne peux pas le faire Tu ne peux pas traiter l'eau Toi-même Enfin si Mais à l'échelle de ta consommation C'est un peu chaud Tu vois Parce qu'il faut te fournir en eau L'eau c'est pas gratuit Parce que ça vient Soit c'est de l'eau du robinet Et tu payes ton eau du robinet Parce que Voilà la ville Parce que sinon Il y a toujours cette étape Du traitement de l'eau C'est soit de la ville Qui traite l'eau Donc du coup Tu récupères l'eau de ton robinet Et donc forcément Tu payes le traitement de l'eau Au minimum Et puis d'autres choses Mais je prends Le traitement de l'eau C'est assez évocateur Tu payes ta bouteille d'eau Tu payes le récipient Tu payes le traitement de l'eau Etc Etc Là on n'est pas du tout là-dedans On n'est pas du tout là-dedans L'initiative de base Elle est gratuite Tu peux créer un compte gratuitement La seule raison pour laquelle Ça devient payant En fait il y en a deux C'est parce qu'il y a parfois Des coûts comme je l'expliquais Des serveurs C'est pas forcément Il y a pas forcément des serveurs Ils sont toujours mis en jeu Mais parfois il y a des coûts De maintenance de serveurs Et à côté de ça Deuxième chose Il y a le profit Il faut faire une marche Ça sert à rien De créer des comptes Au bout d'un moment Il faut faire ce bon samaritain Tout le monde n'a pas envie De faire bon samaritain Et justement on a le reproché Je comprends Parce qu'on n'est pas tous Mère Thérésa On a d'autres choses À faire dans la vie Et donc Il faut Les joueurs ont quand même envie De se prendre une petite marge dessus Un euro Quoire moins peut-être Ça dépend des boutiques Je l'entends bien Mais À partir du moment L'effort Il n'est pas tant présent que là Les efforts Il n'est pas tant présent que ça Je ne dirais pas que c'est culotté Mais je trouve que c'est un petit peu Abusif De dire On utilise un autre bot Donc on est dédouané De ça Pas vraiment Pour moi en tout cas On n'est pas vraiment là-dedans Ensuite Paragresse suivante Qui dit que nous faisons usage De nos ressources personnelles Il dit aussi que nous mettons à profit Notre temps pour tenir la boutique Je suis d'accord C'est exactement ce que je disais avant Il y a quand même Alors c'est vrai qu'il y a automatisation C'est vrai Il y a quand même une maintenance Il faut vérifier Si ça ne crache pas Ou des trucs comme ça Il y a quand même des choses qui se passent Et puis Il faut quand même communiquer avec le client Il y a du temps Ça je ne le nie pas Après un moment Il y a industrialisation Entre guillemets Il y a dépense de temps Même si c'est automatisé Ça il n'y a pas de soucis Donc il parle du fait Ensuite Il parle de la communication Que ça demande du temps Voilà C'est ce que je disais Y compris Produire des comptes à notre échelle C'est de nouveau Je vais expliquer On est Même si ce n'est pas des masses De comptes vendus Il faut quand même Se investir du temps Voir de l'argent Ça demande la réflexion De la nouveauté Il faut trouver comment se démarquer des autres Et donc normal Nous cherchons à obtenir une plus-value Après du travail effectué Alors de nouveau Je suis d'accord Sauf qu'on revient au principe de base C'est comme ces produits-là Enfin ces produits En plus je parle de comptes Mais c'est pas vrai Voilà Ici Par exemple de produits Je parle des comptes Mais ces comptes-là Ne demandent pas un effort De ouf à réaliser non plus Dans la mesure où En fait Chacun peut les faire lui-même Il y a une possibilité Pour que chacun les fasse Fasse eux-mêmes Et voilà Je vous invite à le faire Je vous invite à tester Vous avez vu Moi j'ai créé un compte devant vous J'ai fait le boss rush déjà Après si vous avez vraiment envie De faire le Je crois que c'est finish quest Ça dépend des bots Finish quest, finish all C'est votre commande Au bout de quelques dizaines de minutes C'est fait Vous avez votre compte C'est là où ça me dérange en fait Je suis d'accord qu'il y a un effort Qu'on vous a industrialisé Sauf que Encore une fois Je me répète Vu que chacun peut le faire A son échelle Sans aucun problème Ça décrédibilise un peu Ce discours-là Qui est d'une part D'un côté légitime Et de l'autre en fait Finalement c'est un peu Superficiel Je sais pas Vous comprenez bien Mon intention là-dedans Parce que j'imagine Que les gérants de l'Okaniskan De vont être informés La question de cette vidéo Vont regarder ce que je dis Donc je m'attraise directement A vous Fatalement Vu que je réponds A votre tweet longueur Mais pour avoir conscience De cela Il faut déjà avoir travaillé Dans sa vie Et voir plus loin Que le cadre de son corps Convoi professionnel Personnel pardon Là je trouve que C'était pas opportun du tout Je le dis tout de suite Cette phrase N'était pas du tout Opportune Et pour la simple et bonne raison Qu'en fait Ces comptes là A la base C'est pas des comptes légites Encore une fois C'est non seulement Pas des comptes légites Mais aussi à côté de ça Ce sont des comptes qui C'est pas des comptes légites Et bon limite On pourrait faire une association Avec la loi Bon après Je pense pas qu'il y aura Ça ça relève d'Akatsuki Ça relève pas de nous Mais on est quand même Du commerce de comptes Qui mettent en place Des outils externes Des outils externes Qui mettent à mal Les données De l'Akatsuki Entre autres Donc il y a moyen Pour l'Akatsuki D'agir sur un plan légal C'est pas intéressant Pour eux Je le dis tout de suite Donc on est pas vraiment Quelque chose De sain C'est pas un commerce sain Moi je trouve que c'est quand même Et là je vais le dire Le mot culotté De dire que Voilà il faut avoir travaillé Dans sa vie Pour comprendre Ce qui vient de se dire Peut-être Mais c'est surtout De dire que Oui il faut voir plus loin Que le cas de son confort personnel Le confort personnel Ça passe aussi par Le respect de ses propres codes Et dire que Le confort personnel Ça se résume à dénoncer Un commerce pas légit Je trouve que c'est très culotté Voilà excusez-moi Mais c'est ce que je pense En plus nous avons déjà fait en sorte De positionner nos prix Parmi ceux les moins élevés du marché Ça je l'ai dit juste avant Je suis d'accord Il y a encore quelques jours Nous avons déjà baissé nos prix Oui j'ai vu ça Il n'est pas expliqué Qu'une nouvelle baisse Vienne s'ajouter à la précédente Seulement l'évolution des conjonctures Ok mais ça change rien De nouveau au discours Moi pour moi ce discours En fait ce paragraphe là Il est un peu superficiel Je sais que je reviens sur chaque phrase Ce paragraphe est un peu superficiel En fait c'est en mode On met du temps On investit du temps là-dedans Donc le temps mérite salaire Bon c'est pas vraiment le truc Le temps mérite salaire ok Mais on a un contexte Très très particulier C'est une vérité générale Mais une vérité générale Ça n'applique pas à tout le temps Il y a des exceptions Ici on clémance une exception Pour toutes les raisons Que j'ai exposées juste avant Chacun peut le faire Très facilement Ouais En fait ce que vous proposez simplement C'est un service pour les flemmards Et en fait justement Les gens pensent que c'est Il existe des flemmards Parce qu'ils ne se rendent pas compte Que c'est méga facile à faire Parce que c'est occulté C'est occulté par beaucoup de gens Et c'est justement L'une des raisons L'un des objectifs De cette polémique là C'est de dire aux gens Il ne faut pas avoir la flemme Parce qu'en fait Vous ouvrez une invite de commande Vous appuyez sur 2-3 boutons C'est fini Parce que vraiment Vous n'avez pas envie d'économiser de l'argent Les gars Ça me flingue Parce que souvent les gens disent Ouais t'es rentable T'es rentable pourquoi ? Pour avoir des DS Pour avoir des DS Parce que Vous n'avez pas envie d'acheter des packs Pour avoir des DS Là c'est la même chose Vous pouvez économiser de l'argent Pourquoi vous ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Lié à la vente des comptes Ou de ces services Vous connaissez de la vente Des téléphones portals Vendus 10 fois plus cher Que leur coût de production Vous connaissez de payer un billet de bus Pour aller à l'autre bout de la vie Alors que l'usager aurait pu faire le trajet A pied Certains prenant plus de temps Mais à gratuitement Ils parlent derrière de gain de temps Aussi bien pour ceux qui ne savent pas Comment servir du bot Mais aussi pour les flemmards Qui n'ont pas la motivation de s'y mettre Et qui souhaitent se défouler en invoquant Et on est en plein dedans On est en plein dans ce que je disais juste avant En fait il y a une culture de la flemme Qui est entretenue par ce marché Or de nouveau Avoir la flemme de générer ces comptes là C'est débile Mais réellement Et c'est parce que les gens pensent Que ça demande du temps Qu'ils ne génèrent pas leur propre compte Je vous assure Quand il y a des questions d'argent Qui sont mis en jeu Les gens vont générer leur propre compte Vu que c'est gratuit Vous ne pouvez pas le nier On est dans une communauté Justement l'argent C'est une question Qui est omniprésente Parce qu'on est dans un gâcha L'argent c'est une question Qui revient tout le temps Il y a des youtubeurs Qui se font de l'argent Les gens ne sont pas Il y a des gens qui justement Dénoncent que les youtubeurs Se font de l'argent La question d'argent Il revient tous les jours Tout le temps Sur toutes ces formes Vous ne pouvez pas me dire Que les gens ont la flemme D'économiser de l'argent C'est pas vrai C'est pas vrai de tout Et si les gens ont la flemme C'est parce qu'ils pensent Que le temps exigé Pour générer ses comptes Est énorme Mais c'est pas vrai du tout De nouveau Je viens de montrer J'ai fait un J'ai lancé un boss rush Enfin j'ai lancé La commande boss rush Pour faire tous les boss rush Ça m'a mis quoi Même pas une minute A tout casser Tous les boss rush Voilà les gars On n'est pas du tout Je suis pas d'accord Avec cette réflexion Parce que je suis Ok une réflexion commerciale On n'est pas dedans On est surtout Ce que vous êtes On a de me parler De téléphone portable Billet de bus Ça c'est des beaux discours Mais c'est démagogue C'est purement démagogue J'espère que vous êtes d'accord Avec moi là dessus On est dans de la démagogie Parce que Parler de téléphone portable Vendu 10 fois plus cher Parler de billets de bus Qui vous font gagner Qui vous font gagner du temps Les téléphones portables Je pense que c'est le plus marquant Les téléphones portables Est-ce que vous êtes capables Est-ce que Voilà Est-ce que toi Derrière ton écran Tu es capable de réaliser Voilà Moi j'ai un OnePlus 5 Ok Est-ce que tu es capable De réaliser ce OnePlus 5 Est-ce que tu peux refaire Voilà Toute la structure L'OS Je rappelle un téléphone Ça se compose de quoi D'un système d'exploitation Mon téléphone il est sur Android Il y a Bah il y a Il y a le Proco Il y a toutes les pièces Qu'il compose Il y a Il y a tout Le travail de compatibilité Il y a plein de choses Il y a plein de choses Je suis pas expert non plus là-dedans Est-ce que tu es capable Toi Est-ce que tu es capable Toi De le faire Bah non Bah non pas du tout Et Du coup il y a des producteurs Qui vont Déjà il y a plein Il y a plein de producteurs différents Qui vont générer Les différentes pièces Il y a des gens Qui vont Il y a Des entreprises Qui vont être Engagées pour les assembler Ça passe par plein de maillons Et au final Il y a le prix final Sauf que le problème Là-dedans C'est que On est baisé Parce qu'on n'a pas moyen De se procurer autrement Or ici Avec les comptes C'est pas vrai On a moyen de se procurer autrement Le téléphone Il est obligé De se plier au revendeur Ça c'est la société capitaliste Je vais pas vous faire un débat Sur la société capitaliste Je suis pas votre prof D'économie J'en sais rien Mais ça Il faut pas Ça c'est des discours Qui critiquent La société capitaliste Et vous voulez qu'on fasse quoi Réellement Ça c'est un débat Qui est absolument À l'ouest Et c'est pas un justificatif Vous parlez du billet de bus Qui vous fait payer Qui dit Vous faites payer Du temps Quid du conducteur Le conducteur Qui vous conduit Il est payé comment ? C'est avec cet argent là Qu'il est payé Vous payez Vous payez La consommation En essence Des bus Ou alors Les bus électriques Vous consommez maintenant L'électricité Qui est engagée Dans ces bus là Vous payez le conducteur Vous payez Les services Qui maintiennent Vos transports Propres Vous payez pas Le transport en lui même Et c'est pour ça Par exemple Je crois que c'est au Luxembourg Dans la ville de Luxembourg Les transports publics sont gratuits Parce que le transport en lui même Il est pas C'est pas le souci Vous payez tout ce qui est Tout ce que ça engage autour Et on est en plein dedans de nouveau Parce qu'il y a des choses Qui sont engagées Alors que là non Alors de nouveau Je reviens Encore une fois sur la question Vous avez potentiellement des serveurs Qui vous coûtent De l'argent Je suis d'accord Sauf que Quand il y a moyen Pour tout un chacun De les générer De leur côté On est pas dedans On est pas dedans du tout On est vraiment pas Dans ce que vous êtes en train de raconter Donc ok Vous parlez de réflexe commercial Mais en fait non Moi je peux pas accepter Je peux pas accepter Cet argument là C'est du Du réflexe commercial Alors je suis d'accord Vous demandez du gain de temps Pour les gros flemmards Mais Faut arrêter de déconner Au bout d'un moment Les gros flemmards Là c'est vraiment On est limite dans la mauvaise foi De la part des flemmards Et justement Le but c'est de motiver C'est de dire aux flemmards Faut se réveiller là Donc dire que Ce n'est aucun cas Un manque d'éthique Pour les raisons Que je viens d'énoncer Voilà Middle middle Encore C'est un peu Moyen Sachant que Nous il y a le bot gratuit Ceux qui savent pas Comment servir du bot Bah il faut les apprendre Il y a des tutoriels J'en mettrai dans la description Normalement J'interviens également Dans un live Qui sera Si jamais vous voyez cette vidéo Après le live Je mettrai la rediffusion De ce live là Dans la description Un live qui va Expliquer comment ça se passe Au niveau des bots Il y a plein de tutoriels De toute façon Vidéo Très bien expliqué C'est pas des excuses La flemmard Voilà J'en ai parlé de l'an large Ce n'est aucun cas Un manque d'éthique Mais une réflexion commerciale J'en ai parlé Nous sommes désolés De l'apprendre à certains Mais pratiquement rien N'est gratuit dans le monde Et c'est tendance A de plus en plus Vous n'êtes pas Bandai Akatsuki Les gars Ça il faut vous réveiller C'est très important Vous n'êtes pas Bandai Akatsuki Les seuls Qui ont les droits Légaux Enfin les seuls Qui peuvent Potentiellement proposer Qui peuvent poser les conditions Par rapport au jeu C'est les ayants droits Les ayants droits Ils sont au chiffre de deux Grosso modo C'est Bandai Et c'est Akatsuki C'est les deux co-éditeurs du jeu Et c'est eux qui posent les conditions Et dans les conditions générales D'utilisation Je pourrais même limite Aller les retrouver Si j'ai pas la flemme Donc si vous les voyez pas C'est que j'ai la flemme Mais tout ce qui est Vente de compte Achat Don C'est interdit Et tout ce qui est Utilisation d'outils externes Comme les bots C'est interdit Et le sous-traitement Dans le jeu C'est interdit C'est pour ça d'ailleurs Que les philippines A fait des bas aussi Parce qu'en fait Vous n'êtes pas autorisé Par les compagnies A faire du sous-traitement Via le jeu Vous n'êtes pas censé Vous n'êtes pas autorisé A faire ça en fait Parce que Ceux qui ne savent pas Ne le feront pas Parce que ça leur fait de la promo Mais demain S'ils ont envie Ils seraient tous Les youtubeurs de Cannes Mais tous C'est juste que Ça ne les intéresse pas Parce que ça leur fait de la promo Pour à quoi bon Mais on n'est pas du tout dedans Rien n'est gratuit dans le monde Je suis d'accord Mais vous Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas légitime A rendre le contenu A proposer des choses payantes Et encore Youtube c'est un peu différent Parce que finalement C'est le fait de proposer du contenu Il y a un intermédia C'est le fait de proposer du contenu Vis-à-vis du jeu Où là le gain se fait Et puis bon Finalement les gens ne payent pas Ils regardent des pubs C'est un peu différent Mais Tout le monde est strikeable Les boutiques Les chaînes youtube Tout peut y passer du jour au lendemain Tout est amnifié Il y a un pli d'égalité A ce niveau là Et tranchement Ce genre de réflexion Ne dérange pas Lorsqu'elle vient de Bonday Qui ont les dragon sun A des prix exorbitants Bah c'est normal Eux ils sont légitimes Avant des prix exorbitent Avant des déesses En fait Il faut se rendre compte D'un truc J'avais envie d'en faire une vidéo Mais du coup On tombe en plein dedans En fait A quel moment Un prix est cher A quel moment On détermine On ressent qu'un prix est cher Il y a deux éléments Il y a deux éléments Qui font qu'un prix Est considéré comme cher Et ce sont deux éléments Qui sont relatifs Ce sont deux éléments De relativité C'est pas des éléments absolus Le premier élément relatif C'est par rapport A ton propre pouvoir d'acheter Ton portefeuille en fait Si toi T'as un compte en banque Avec 3 milliards d'euros Tu vas avoir 40 euros Déjà Ça t'amène pas A penser que c'est cher Alors que si t'as 20 euros sur ton compte Il y a des gens Qui sont Voilà On est pas tous riches C'est très loin de là Moi je suis pas riche du tout Tu regardes Un compte en banque T'as que dalle Dans ton compte en banque Je regarde un pack A 40 balles Si t'es pas addict T'as une perception Rationnelle des choses Fais te dire C'est cher Ça dépend de ton portefeuille Les gens diront Que c'est pas cher Parce qu'eux ils ont Mastune Et le deuxième point C'est par rapport C'est par rapport Aux différents prix Qui existent dans le marché Sauf qu'on est Sauf qu'on est dans un contexte Très particulier D'un jeu mobile Et donc le seul prix Qui est censé être proposé Au niveau des Dragonstone C'est celui proposé par Bandai Et donc on élimine Un moteur Un moteur relatif Et donc le seul Moment où les prix Le seul élément Qui fait qu'on juge Les prix chers C'est notre portefeuille A nous Evidemment le deuxième Élément il existe Par les débats philippines Je vous rappelle simplement Que c'est du blanchiment D'argent que ça a été prouvé Donc n'allez pas aux philippines Mais Donc du coup C'est via ce moteur là Que les gens jugent Si un prix est cher ou pas Donc quand vous dites Cette réflexion ne dérange pas Quand Bandai Vend les Dragonstone A des prix exorbitants C'est normal Parce qu'en fait C'est Bandai qui fixe les prix Et on a rien à dire là dessus On peut Et en fait Si on a envie Si on a envie Si on a envie De dire quelque chose là dessus C'est très très simple On ne les achète pas les packs Si on n'est pas d'accord Avec les prix On ne les achète pas Et c'est tout Voilà Moi je les achète Alors c'est vrai Que je trouve ça cher Par rapport à mon portefeuille Mais moi c'est un De nouveau c'est un contexte particulier Où j'ai moyen d'amortir Un peu avec ma chaîne etc Et que Bon je suis assez pris par le jeu Et que J'assume J'assume en fait Après le moment Vous trouvez que c'est cher Mais que vous assumez On s'en fout Mais cet argument là De nouveau pour moi Il n'est pas valable Ce qui ne rebute aucunement Certains prenant par La polémique actuelle On a acheté pour plusieurs dizaines À centaines d'euros par mois Pour des cartes virtuelles Rappelons-le Alors qu'elles peuvent déjà Ressayer à totaliser le niveau du jeu Sans avoir Un souci avec les cartes Qui sont déjà en leur position Vous êtes en train de faire Un jugement de valeur Qui est assez illégitime En fait Chacun a le droit De dépenser l'argent Qu'il a en vie Il faut se rappeler Parce que je sais Qu'en francophonie De toute façon générale Il y a C'est typiquement français Je vois ça Je vois pas trop ça en Belgique Mais en tout cas C'est typiquement francophone On va dire ça Pour concilier tout ça Il y a un gros débat Sur l'argent Dont j'en ai parlé D'ailleurs un petit peu plus tôt Et je rappelle simplement Que Que vous le veuillez Ou non Chacun dépense son argent Comme il en a envie Je sais que c'est compliqué À intégrer pour certains Je parle pas forcément Pour les gens Pour ceux qui jettent Aucune discount Mais Ce que je veux dire C'est que Il y en a certains Qui ont vraiment du mal Avec ce concept là De pouvoir faire ce qu'on veut Avec notre argent Et pourtant On fait ce qu'on veut Avec notre argent Et quand quelqu'un est satisfait Imaginons Moi je me Moi je considère l'argent Je viens dans le cas de battle Comme un budget loisir Il n'y a pas d'investissement Il n'y a pas de retour Sur investissement derrière Je suis complètement d'accord Peut-être moi Ou un BDAS On a Mais de façon générale Un joueur lambda N'a pas de retour C'est dépensé C'est dépensé Mais si quelqu'un est satisfait Tu n'as pas à dire Que c'est mal Ou c'est bien Il fait ce qu'il veut En fait Je sais que c'est Et voilà C'est peut-être pas On a quoi Avec la communauté française Mais il a le droit De faire ce qu'il veut Et vous n'êtes pas Légitime à faire Un jouement de valeur là-dessus Et c'est pas du tout En accord Avec ce que vous disiez plus tôt Où vous parliez en fait De ça ne dérange pas Les prix de Bandai Parce qu'en fait Pour les raisons Que j'ai expliquées juste avant C'est Bandai qui fixe les prix Vous n'avez rien à dire là-dessus Non plus Enfin si Si vous n'êtes pas d'accord Vous n'achetez pas C'est tout Donc évidemment Que des gens comme moi Moi-même J'ai dépensé Une certaine somme d'argent Sur le port de Golan et Goten Un petit peu plus tôt Il y a deux mois Je pense J'ai un story J'ai dépensé Une certaine somme d'argent Mais voilà Au-delà du somme Ne pas avoir Au prix J'assume Et je m'en fous Et voilà C'est pas que je m'en fous Mais j'assume Et vous n'avez pas A des Vous n'avez aucune légitimité A en parler C'est ça qui me trouve Je trouve assez dingue Vous n'avez pas A vous immiser Dans le portefeuille De tout à chacun C'est ça qui est assez choquant Je trouve dans ces discours là Par ailleurs La somme que ces personnes Dépendent sur le jeu Est probablement supérieure Au bénéfice Que nos tirants De aucun discount Encore une fois On s'enfonce Dans le jugement de valeur C'est quoi le rapport ? C'est un argument démagogue Ça de nouveau C'est de la démagogie On est à côté de la plaque C'est pas du tout le débat Chacun fait ce qu'il veut De sa thune Vous n'avez pas à en juger J'insiste là dessus Ça me tient à coeur Parce que Vraiment Evidemment C'est sympa S'il y a des gens Qui sont addicts Il faut les aider Mais de toute façon Si on parle d'un mec lambda Vous n'avez pas A faire de jugement de valeur Sur leurs dépenses Somme 3 Bah ça il n'y a pas de soucis J'entends bien J'ai rien à dire là dessus Mais C'est pas le fait De proposer Un prix bas Le concept Ce qui dérange C'est le fait C'est de nouveau La même question C'est le fait Qu'il y a un moyen Il y a une solution gratuite Et qui en fait On parle de flemmard Mais c'est grave De parler de flemmard A ce stade Alors que c'est C'est méga facile Ça ne demande pas de temps Je pense que De toute façon Je n'ai pas besoin De récapituler ça Vous l'avez capté Nous lisons également De nombreux commentaires Faisant mention De l'abus de confiance De joueurs plus jeunes Et donc potentiellement Plus crédules Alors ça c'est un débat houleux C'est un débat houleux Parce que c'est pas complètement vrai C'est pas complètement faux non plus Dans la mesure où Doken 1040 Jusqu'à ce jour Moi je le dis J'ai jamais vu Doken 1040 Abuser de gens jeunes De toute façon Ils sont pas censés Non plus savoir L'âge de tout le monde D'ailleurs les gens Montent sur internet Maintenant je peux arriver Je vous dis J'ai 20 ans Comment vous pouvez Comment vous pouvez savoir Que j'ai pas 20 ans en fait En vrai Vous le savez Que j'ai 17 ans actuellement Et j'ai bientôt 18 Mais si je viens Et vous me connaissez Ni là-dedans ni d'eve Et que je vous dis J'ai 20 ans Vous pouvez pas savoir Donc vous pouvez pas vraiment reprocher Bon y'a pas de con On pourrait dire Ouais A moins une fait des contrôles De carte d'identité Soyons réalistes de seconde Voilà C'est pas des choses qui se font Plâtre en nous entendre Que nous les utilisant Nous permet de faire uniquement Visage de Paypal En ce qui concerne les transactions Visage de Paypal Les fonds de Nima On s'adisposit à une carte bancaire Ce qui fait que nos clientètes Quand on est une bien majeure partie D'adultes Ça par contre Je tiens à revenir dessus C'est pas vrai Je tiens à revenir dessus Parce que c'est pas vrai Parce que En fait derrière Ils disent Qu'ils ont refusé Les propositions Paye safe card etc C'est très louable Mais je tiens A clarifier quelque chose Il faut se méfier A partir d'aujourd'hui Il y a plein de solutions Pour les mineurs Moi-même Je suis actuellement encore mineur Je vous assure Que j'ai toujours Pu payer sur internet Sans trop trop galérer Vraiment C'est très facile Il y a Par exemple Je prends un exemple bidon Vous avez envie de payer sur Amazon Je crois qu'ils proposent Paypal Maintenant je suis pas sûr En tout cas à l'époque Ils proposaient pas Paypal Il suffit de faire des recherches Et vous vous rendez compte Qu'il y a moyen d'acheter en physique Des cartes Des cartes Qui s'appellent des cartes Neosurf Convertissez vos cartes Neosurf En fait ces cartes Neosurf Ont la particularité D'être convertible en cartes cadeaux Amazon à 100% Il n'y a pas de frais Donc moi ce que je faisais Quand je voulais commander sur Amazon Par exemple j'avais 20 euros J'avais 21 euros d'achat J'ai inventé un chiffre J'allais dans mon tabac du coin Je donnais 25 euros Pour recevoir une carte Neosurf 25 balles Je la convertissais en carte cadeaux Je la mettais dans mon compte Amazon Je payais Et il y a plein de solutions comme ça Il y a des cartes maintenant Mastercard Virtuelle Alors c'est peut-être un petit peu plus sécurisé Maintenant je suis d'accord Mais Soyez réaliste Ce sont vraiment des services Qui sont battent les couilles Je suis sûr et certain Si vous prenez Vous allez sur Paint Vous faites un montage à la camp sur vos cartes Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont fait Vous faites un montage à la camp via Paint Ça passe Parce qu'ils ne vérifient pas C'est des services lambda Je suis déjà appelé les services Par exemple client de PaySafeCard J'ai déjà eu l'occasion de le faire J'ai jamais eu Ça a l'air d'être des call centers Un petit peu nulle part Je crois Le call center de MyPaySafeCard Je crois est basé en Grande-Bretagne En Irlande Je ne sais plus exactement Donc vous appelez PaySafeCard Vous ne parlez même pas en français Vous croyez vraiment Vous en faites attention aux détails Donc en fait C'est très 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 facile Pour un mineur aujourd'hui Voyant une petite recherche De payer en ligne Vous ne vous faites pas berner par ça Donc voilà Petite précision Mais je ne responsabilise pas du tout De caniscans Au contraire Ce que je veux dire C'est que c'est un avertissement Faut faire attention Je pense que vous le savez de toute manière Moi j'ai simplement J'ai essayé de clarifier la situation ici Et que moi Je n'ai jamais remis en question Votre fiabilité Je n'ai jamais eu de retour négatif là-dessus Puis tout à temps Comme je l'ai dit Je sais qui sont les gens derrière Et je n'ai jamais vu de problème Par rapport à tout ça Bien au contraire Mon nombre de nos clients Nous ont demandé Comment nous procéduons A farmer les comptes Nous leur avons toujours répondu Que nous utilisons un bot Et que la liste de ban Était bien moindre Que nous faisions usage d'un mod Nous avons toujours été transparents Sur la question Nous avons également toujours répondu positivement Lorsque certains de nos clients On demandait Si eux aussi pouvaient faire usage d'un bot Si c'était accessible Ce côté non plus Nous n'avons rien à nous reprocher Nous ne sommes absolument pas Contre que le plus grand nombre Puisse y avoir accès Nous l'avons déjà dit Cette boutique n'est pas le son de notre vie Si elle marche tant mieux Sinon tant pis Ce bar est grave Je le trouve intéressant Parce qu'il y a deux choses qui reviennent La transparence Je dois vous avouer Que je ne vous stole pas Je ne stole personne d'ailleurs J'ai d'autres choses à faire dans ma vie Vous vous doutez bien J'ai quand même d'autres choses Plus intéressantes à faire Voilà Maintenant ils disent J'imagine que c'est vrai Je ne vois pas pourquoi ce serait faux J'ai toujours été transparent Sur la question des bots Bah tant mieux Vous dites qu'il y avait bel et bien Un bot derrière Au niveau des risques de ban Par rapport à un mod Il est vrai que les risques de ban Sont moins élevés C'est tout à fait vrai aussi Moi à contrario Ce que je vais souligner C'est que le risque existe Le risque existe Maintenant Ce n'est pas très clair Dans le paragraphe Est-ce que vous parlez des risques de ban Quand on vous pose la question Je ne sais pas Je vous laisse au bénéfice du doute Mais j'imagine Au vu du paragraphe Je pense que oui En tout cas vous répondez Aux questions clairement Je ne vous remets pas ça en doute Mais de toute façon Je n'ai pas de quoi contredire Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus Inutilement Et de nouveau Je connais les gens derrière Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait forcément Qu'il y ait des Il y ait des arnaques là-dessus Bon il n'y a pas de risque de ban Comme malheureusement On le voit parfois Sur Youtube Des gens qui viennent Ils disent Voilà Votre camp de 1000 DS Zéro risque de ban 100% légit Alors soit par méconnaissance Soit par mauvaise foi Soit par mauvaise foi Déguisé par de la méconnaissance On ne le saura peut-être jamais J'espère que ces gens-là Se reconnaîtront Je n'avise personne en particulier Mais j'espère que ça fera De la réflexion A ces personnes-là Et puis voilà Et donc Ouais non je trouve C'est quand même intéressant De voir que Bien que ce soit des vendeurs Il y a quand même une démarche Où il y a une démarche de tolérance Vis-à-vis de la publication De ce bot Et justement je trouve Que c'est cool Quand même Que cette boutique Accepte que le bot Soit répandu Et puis voilà Ils disent clairement De toute façon La boutique S'envoie un peu les couilles Ce que je trouve vraiment Voilà Je pense que c'est une bonne démarche On est dans un bon état d'esprit A ce niveau-là On est clairement en mode Voilà Ce bot Après je ne sais pas Si vous cautionnez ou pas Le fait que le bot Soit répandu Moi vous avez très bien Mon opinion là-dessus Mais je pense que C'est quand même important De laisser le bot Se répondre Et puis voilà Après vous n'êtes pas contre Vous n'avez pas l'air non plus pour Ce qui est compréhensible Vu qu'il y a une boutique derrière Mais bon Voilà A ce niveau-là Il n'y a pas grand chose de plus à dire Et sur le fait que vous deviez Vous reprocher quelque chose Par rapport à ça Si vous êtes transparent Non C'est vrai qu'il n'y a rien A vous reprocher à ce niveau-là De toute façon Ce n'est pas la question En vrai Mais je comprends Que vous avez envie de vous justifier J'imagine que vous avez été attaqué Frontalement Mais je comprends du coup L'intention de vous justifier Qu'on passe à La suite En parallèle Nous avons l'occasion De lire quelques tweets Qui font mention De messages comme Au revoir D'aucun discount Ce genre de choses Ce qui nous amène à penser Que pour certains Cette polémique C'est surtout l'occasion De maquiller une attaque personnelle Animée par la jalousie Espérons que ce n'est pas le cas Bien que les doutes soient permis Du fait que ce sont toujours Les mêmes personnes Qui écrivent ce genre de commentaire Ce genre de commentaire Ce genre de jalousie Ne l'avoueront jamais Préférons jouer la carte Justici des défenseurs D'opprimés En groupe évidemment En fait Ce qui me gêne énormément Dans ce message là C'est que vous êtes en train D'accorder de l'attention A des gens random Je suis d'accord Qu'il faut un mouvement communautaire Mais pour autant Vous êtes en train De faire une généralisation A partir de quelques cas Quelques personnes D'ailleurs je vois très bien De quoi vous parlez Je vois très bien De quel tweet vous parlez Il faut arrêter Avec cette question De la jalousie Au bout d'un moment C'est pas parce qu'il y a 4-5 personnes Lambdas dans la communauté Qui font ce genre De commentaire là Déjà ça n'implique pas Qu'elles sont jalouses Simplement Parfois ça dérive Sur du conflit d'intérêts Conflit de personnes Non justement Du conflit de personnes Mais du conflit d'intérêts Plutôt du conflit de personnes Qui sont assez débiles Et donc du coup Ça devient personnel en fait Il faut arrêter Avec les questions de jalousie Ça dérive au débat de personnes Évidemment que Vous allez avoir Ce genre de commentaires là Qui sont juste adressés En mode À la chair à vous Tu vois C'est vous C'est pas le principe La jalousie Je le répète N'importe qui Aujourd'hui peut faire une boutique En fait Après n'importe qui On s'entend bien Pas tout le monde non plus Mais quand tu vois Qu'il y a des lambdas J'en parlais beaucoup plus tôt Là de ces fameux lambdas Très pernicieux Qui vous proposent Des services de farm Payants à partir du bot gratuit Bah eux par exemple Ils sont dedans Ce sont des gens Ce sont des gens Qui vous proposent Qui proposent des services Un peu boutiques Après c'est évidemment Un peu chaotique Il n'y a pas forcément De boutiques À concrètement Proprement parler C'est un petit peu C'est un aspect un peu Chaotique C'est le mec Qui fait des tweets De temps en temps Il dit voilà Moi je peux vous farmer vos camps Si vous voulez C'est pas très propre Mais ces gens là Proposent malgré tout Des boutiques Et pourtant ce sont vraiment Des gens Mais des services type boutique En tout cas Ce sont pourtant des gens Lambdas Donc la jalousie Je veux dire N'importe qui est capable De se faire un minimum De profit avec ces comptes là S'il est pernicieux De nouveau Je répète Parce que ça va donner Des idées à certains Sachez que vous êtes Vraiment pernicieux Si vous faites ce genre de choses là Avec un bot gratuit en plus Mais voilà La jalousie je pense Qu'en fait surtout Ce qui se passe C'est que Vous êtes en train de prendre A coeur des messages Qui Voilà Qui sont agressifs Hostiles Mais trop à coeur En fait Et je suis très bien placé Pour en parler Parce que moi même J'ai tendance à faire ça Et vous J'espère que vous vous considérez bien Alors je fais pas mon chien battu Loin de là Mais je me prends régulièrement Ce genre de choses Ça vient de partout Parfois Je m'embrouille avec des gens Sur Twitter Parfois ça vient même de JVC Parfois ça vient de Discord lambda Etc Ça m'arrive régulièrement De me prendre des commentaires négatifs Et que Et j'ai une tendance A réagir Je vais pas le nier C'est vrai Parce qu'au bout d'un moment Faut faire un effort Faut faire un effort C'est que là On peut pas Réagir à tout C'est juste en fait C'est épuisant C'est épuisant Vous allez perdre votre temps Votre énergie Vous allez vous ranger Alors je dis Bon en vrai Voilà J'abuse Force très J'imagine bien que En fait vous vivez votre vie En vous embattant les queens Je pense que ça vous affecte Quand même suffisamment Pour que vous puissiez Appeler à de la jalousie En fait Alors qu'en fait Non en fait Parfois c'est des attaques personnelles Purement et simplement Y'a pas A se tortiller du cul En fait Et là vous êtes dans De la généralisation Bête et méchante Et en fait Les vrais acteurs De cette polémique là Les vrais acteurs Contre les camps de 1000 DS Bon on est pas des masses On est pas des masses Mais on est pas du tout Dans la jalousie Je l'ai dit plus tôt Moi si j'ai envie De créer une boutique Maintenant je peux C'est pas un problème Donc ça va être compliqué Ça va être compliqué De ressentir de la jalousie Alors qu'en fait Je peux le faire moi même Voilà J'espère que vous comprenez bien Donc voilà C'est vraiment un conseil Que je vous donne Ne tombez pas là dedans C'est Ça sert à rien en fait Ça sert à rien Nous souhaitons terminer Ce bon pavé Par des remerciements De notre communauté Ça que nous avons fait net Ça que nous nous suit Nous espérons Continuons de nous suivre Voilà C'est un paragraphe Remerciement Et puis voilà C'est là que se conclut Le tweet longueur Et Voilà Donc en fait Je pense que j'ai un petit peu couvert A peu près tout le tweet longueur J'ai vraiment beaucoup Faire le truc de long en large Mais Je pense qu'en conclusion Vous avez capté Que je pense que Vos arguments Sont un peu superficiels Globalement C'est des arguments Qui sont Très superficiels Est-ce qu'il y a vraiment besoin Aujourd'hui Vous le dites vous-même Vous vous embattez Les couilles de la boutique Est-ce qu'il y a vraiment besoin Encore aujourd'hui D'entretenir Ce marché Est-ce que finalement Vous avez une communauté Est-ce que finalement Ce n'est pas Une meilleure idée D'aller de l'avant Justement Entraîner votre communauté A passer à l'étape suivante Je ne dis pas Je ne suis pas en train de dire Oui Parce qu'il y en a Ils vont interpréter Ce que je suis en train de dire En mode Oui je ne veux pas Que vous gagnez de l'argent Parce que Je le sais Je l'ai vu des retours Sur certains discords Il y en a Ils sont en mode Oui je ne veux pas Qu'on gagne de l'argent Il est jaloux Non en fait Simplement qu'au bout d'un moment Il faudrait assainir La scène publique Et ça passe Non seulement par Youtube Où j'attends des réactions Plus vives Que ce qu'on a Jusqu'à maintenant Parce que malheureusement Pour le moment Il n'y a pas Autant de réactions Que j'aimerais Qu'il y en ait Il faudrait qu'au bout d'un moment Les gens Se bougent leur cul En fait En tout cas Il faut que ça se voit Au niveau de leur contenu Aujourd'hui C'est nécessaire D'aller sur un autre créneau D'avancer un peu De changer de discours De changer de Façon de faire La scène publique Ce n'est pas que ça La scène publique C'est aussi Les boutiques sur Twitter Évidemment les Lambdas Je vous vise directement Les Lambdas Qui profitent du bot gratuit Eux Vous par contre A partir d'aujourd'hui Je serai particulièrement Virulent par rapport à vous Parce que je trouve Que c'est quand même osé Donc je guetterai Je scrute Ça c'est quand même Assez culotté Mais sinon A côté de ça Les boutiques Je pense que c'est aussi Important au bout d'un moment D'aller de l'avant Si votre marge est aussi Mini Marginal Votre marge est aussi Marginal Pour dire ça comme ça Parce que finalement Ce n'est pas plus intéressant De contribuer à une initiative Qui assigne la communauté Sachant qu'il y a beaucoup De gens qui sont d'accord Je comprends Vous n'êtes peut-être pas d'accord Avec mon discours Il y en a qui vont encore M'insulter Juste à cette vidéo Parce qu'il y en a Qui n'ont que ça à la bouche Les insultes Qui ne m'aiment pas Et du coup Ils vont dire Oui j'ai l'habitude Il n'y a pas de soucis Mais vous Je vous ai déjà classé Depuis un petit moment Dans ma case Cume en 80 Mais voilà Je m'adresse aux boutiques Qui eux Les gens derrière les boutiques Je sais Même s'ils ne m'apprécient pas Plus que ça Ce sont des gens Qui sont à même De comprendre Ce que je suis en train de dire Ce sont des gens Qui sont compréhensifs Qui comprennent Complètement ce qui se passe Ce sont pas Il y a une différence majeure Entre ces fameux Mecs qui font qu'insulter A la chaîne Parce qu'ils ne m'aiment pas Qui ne prennent même pas En considération Ce que je dis Ils ne savent pas dissocier Le message de la personne Vous avez le droit De ne pas m'aimer Ce n'est pas la question Mais voilà Quand tu ne fais qu'insulter Et que je n'ai jamais vu Une moindre réflexion De ta part Je ne parle pas de quelqu'un En particulier Je parle de plein de gens Mais quand je vois des gens Qui n'ont jamais sorti La moindre réflexion intelligente Qui ne font qu'insulter à la chaîne Pour moi ce ne sont pas des gens Qui sont intéressants Alors qu'à côté Justement je m'adresse Aux gens derrière Des boutiques Qui eux Comme je l'ai expliqué Sont compréhensifs Qui comprennent complètement Ce qui se passe Parce que voilà Parce que finalement Je sais que je me répète Mais je trouve que c'est important Quand même De bien véhiculer le message Est-ce que vous ne pensez pas Que c'est plus important De participer A cette initiative Qui comme je le disais A signer à la communauté C'est un message direct En fait vraiment J'espère avoir une réponse De votre part Et une réponse positive Évidemment Dans la meilleure des cas Même si je n'ai pas trop foi Non plus Mais voilà Je pense que c'est quand même Important que je transmette Ce message directement Je fasse un appel Entre guillemets En disant voilà Est-ce que finalement Je ne voulais pas Aller dans le sens De la communauté La majorité de la communauté Et plutôt se déloger Les différents arguments Il y en a qui sont Complètement légitimes Moi je l'ai expliqué Mais il y en a qui sont Un petit peu plus superficielles Il n'y a pas Il n'y a pas photo Donc voilà Par rapport à cette suite longueur Je pense que j'ai fait le tour Il n'y a pas grand chose De plus à dire Je me suis déjà Beaucoup répété Et la partie sur le titre longueur Déjà assez longue Pour conclure cette déjà Très très longue vidéo Qui dure plus de deux heures Je vais être En tout cas Je vais essayer d'être Assez bref En véhiculant J'ai envie de véhiculer Un message Qui s'adresse Qui se coupe en trois temps En fait Qui s'évite en trois temps Parce que j'ai envie D'adresser ce message A trois grands groupes différents On va commencer par Les vidéastes de Cannes Qui peut-être Regarderont cette vidéo En tout cas je l'espère Je m'adresse directement à vous En vous demandant de réagir Allant pas forcément En réaction orale Je vous demande pas forcément D'exprimer votre point de vue là-dessus Parfois certains n'ont pas envie De s'avancer dessus Je peux comprendre Mais au minimum De réagir au niveau De votre contenu Parce que là actuellement La communauté vous envoie Un message En vous disant Qu'il y en a marre De ces comptes là Je l'ai prouvé Plutôt dans la vidéo Que les gens Ont majoritairement marre De ces comptes là Spécialement aujourd'hui Il serait de très bonne alloi Il serait même Indispensable Et nécessaire De montrer Que vous écoutez Cette communauté là Cette communauté majoritaire En fait vous écoutez La communauté tout court Et de réagir Au niveau de votre contenu Vous n'êtes pas obligé De faire des live giveaway Vous n'êtes pas obligé De faire des dual invocations Sur base de 40 000 De 1000 DS Vous pouvez faire sans Vous en êtes capable Vous n'en avez pas besoin Et montrant aujourd'hui Que la communauté francophone Ça c'est un point Que je n'ai pas abordé Et que j'aborderai ici La communauté francophone N'est pas une extension De la communauté anglophone Parce que Voilà certains vont le nier Mais c'est vrai Ces pratiques là Elles sont un petit peu tirées Du monde anglophone Essentiellement Et ces grosses tendances Enfin les tendances Qu'on s'hérigène Viennent surtout De la communauté anglophone Et la communauté francophone Qui voit souvent Un potentiel de vue S'avance là dedans Est-ce que pour une fois On est capable Enfin pour une fois Il y a eu déjà Les philippines On a prouvé Qu'on est capable De s'en dissocier Est-ce que vous pouvez montrer Une nouvelle fois Qu'on est capable De se dissocier De ce genre de pratiques Que la communauté francophone N'est pas une extension De la communauté anglophone Mais au contraire Un groupe différent Avec une autre façon De penser Une mentalité Qui est différente Parce que je rappelle Qu'en communauté anglophone La mentalité Elle est de zéro Les gens n'ont aucun scrupule Fond encore là-bas Les philippines C'est quelque chose De complètement toléré Alors que je rappelle Encore une fois C'est du blanchiment d'argent Est-ce qu'on est capable De justement Montrer autre chose Et je vous le demande Vous vidéastes Qui me regardez Est-ce que vous êtes capable Justement Vous qui êtes souvent Des porte-parole De la communauté Est-ce que vous êtes capable De montrer autre chose Que la communauté ici Ne veut pas ça Je vous le demande J'espère que vous répondrez A ce message Avec beaucoup de sincérité Et j'espère du coup Que le contenu 1000-2000-DS Ça me nuise Voir disparaisse Ce serait l'objectif J'espère que vous entendez bien Mon message J'espère sincèrement Que vous le prendrez en considération Et c'est pas forcément Mon message C'est le message De la communauté C'est notre message C'est notre message Parce que ici Je transmets Ce que la communauté veut Alors évidemment C'est mon opinion également Mais ce que la communauté veut également C'est ne plus voir ses camps Est-ce que vous êtes capable De respecter cette volonté là Je vous le demande Et j'espère que vous prendrez Ça en considération Mon deuxième message S'adresse Enfin Deuxième partie de ce message S'adresse aux vendeurs Et également à tous ceux Qui proposent des camps De 1000 DS C'est-à-dire les gens Qui proposent des concours Giveaway Pour gratter des RT Like Abonné Les gens qui proposent Des services de farm Bidon Les boutiques Est-ce que vous êtes capable Également d'aller dans le sens De la communauté Je reprends les termes D'aucun discount Eux-mêmes Ne prennent pas beaucoup La marge est minimale Ils ne gagnent pas beaucoup Avec cette boutique là Alors pourquoi continuer finalement Pourquoi ne pas plutôt Supporter l'initiative De la communauté De ne plus voir ces camps là Et justement S'allier face A cette propagation Que certaines boutiques Dénoncent En fait des politiques De boutiques anglophones Qui vendent ces prix Qui vendent ces Comptes à prix exorbitants Justement Il faut montrer La communauté anglophone Déjà n'a pas d'impact Sur nous Il faut justement Sans dissocier Et à côté de ça Il faut plutôt Je ne dirais pas Faire une chasse à l'homme Mais plutôt dénoncer Les gens qui continuent De faire ça A tort et à travers Parce que je les vois venir Les gens qui vont profiter De cette divulgation du bot Pour peut-être proposer Plus de contenu Basé sur ces 5000 DS Commencer à proposer Des concours à foison Vous je vous traque Je vous le dis tout de suite Moi personnellement Je ne parlais pas De chasse à l'homme Juste avant Là je le dis sincèrement Je m'investirai Autant que je peux Pour vous traquer Et je montrerai A la communauté Que vous n'êtes pas Des gens bien Vous voulez juste Vous vous intéressez Juste à votre profit Personnel Vous vous êtes vraiment Les pires crapules Sur terre Vous êtes des connards On va le dire comme ça Tel qu'il faut le dire Vous êtes des connards Ceux qui vont vouloir Profiter de la polémique Du fait que ces bottes Là ont été divulguées Pour aller récupérer Ces bottes Et faire votre propre business Vous êtes des connards Que je me ferai un plaisir De dégommer Un par un N'essayez pas De gratter De la visibilité là dessus Ça ne marchera pas Je me ferai un plaisir De m'occuper De vous personnellement En espérant que La communauté Suive ce mouvement Donc voilà Au niveau des boutiques Je vous invite A plutôt arrêter Tout ça Je sais que beaucoup N'arrêteront pas Mais en réalité Je pense que L'objectif est bel et bien Là d'arrêter Ces concours Giveaway Ridicules L'existence De ces boutiques Qui au final N'est pas nécessaire Qui n'a aucun sens Aujourd'hui Qui entretient un marché Pernicieux Pour toutes les raisons Que j'ai déjà exposé Au cours de la vidéo Est-ce que vous êtes capable De passer à autre chose Est-ce qu'encore une fois On est capable Nous la communauté francophone D'envoyer une autre D'envoyer un autre message Je vous le demande Est-ce que sincèrement Vous êtes capable De passer à autre chose Et de montrer Qu'il y a une moralité Au sein de la communauté francophone J'espère de nouveau J'espère de nouveau Une réponse Posée de votre part Et pas forcément Un témoignage oral Mais justement Une réponse Au niveau de vos pratiques De votre contenu De vos façons de faire J'espère justement Voir disparaître tout ça Et plutôt Voir une promotion De l'existence de bots Gratuit Jusqu'au point De la surbanalisation Parce que je le rappelle Peut-être que certains vidéastes Voudront pas Voudront pas Répondre à mon appel C'est une boutique Voudront pas répondre À mon appel Mais sachez que là Actuellement Ce qui est lancé C'est un processus De banalisation Sauf qu'au bout d'un moment Vous le savez Rien n'est bon Dans l'excès Et si ces comptes Finissent entièrement banalisés On va atteindre un point Qui est la surbanalisation Et la surbanalisation C'est un moment Où les gens Vont en avoir marre Ils vont verront ça Tellement partout Que les gens vont s'enlasser Et les comptes Vont disparaître d'eux-mêmes Est-ce que plutôt Vous voulez pas accélérer ça Plutôt qu'aller à contre-courant C'est inévitable Autant Autant Investir plutôt Du temps et de l'énergie Là-dedans Plutôt que de justement Essayer d'aller à contre-courant Et de sauver vos meubles Je vous le dis Et c'est aussi Voilà pour les vidéastes D'ailleurs Et mon troisième message S'adressera à la communauté La communauté Qui regardera cette vidéo La communauté au sens large Vous êtes une grande Très grande partie A ne pas vouloir De ces comptes-là Sur la scène A vouloir que ces comptes Disparaissent Je vous le dis C'est très bien de vouloir Maintenant il faut avancer Il faut donner de l'impulsion A ce mouvement-là Il faut plutôt Aller vous adresser A vos vidéastes favoris A vos boutiques A ces gens-là Pernicieux Qui vont vous proposer Des concours Des services de farm A partir d'un bot gratuit Allez leur dire Faites parler Montrez que vous êtes nombreux A ne plus vouloir tout ça Et c'est justement Et surtout Si vous vous agissez En tant que communauté Par rapport à tout ça Qu'on va pouvoir avancer C'est très très clair J'espère que vous comprenez Le message C'est pas possible De faire disparaître Ces comptes-là Si vous qui n'appréciez pas Ces comptes Vous ne faites rien Dites à vos Youtubeurs favoris Dites-le Aux boutiques Etc Faites comprendre Que vous êtes très nombreux A ne plus vouloir de tout ça Et je vous assure Que les choses bougeront Donc voilà Message global Je pense que ça se résume En une phrase Il faut éradiquer Ce marché Et ses comptes De façon générale Et quoi de mieux Pour éradiquer un marché Et ses comptes-là Que de rendre Le marché caduque Et de Reprendre ses comptes Pardon A foison Au point où en fait Ça devient ridicule Voilà Je vous le dis Je pense sincèrement Que c'est la seule façon Aujourd'hui malheureusement De fonctionner On ne peut pas Simplement faire de la prévention Parce que certains Je sais Veulent faire de la prévention La prévention N'est pas suffisante Aujourd'hui Je vous le dis Personnellement J'en ai marre De concéder du terrain Je le dis très clairement On n'est pas Dans une question De concession On est dans une question De tout ou rien En fait quelque part Soit Ces comptes-là Subsistent Soit ces comptes-là Ne subsistent pas Et sauf qu'aujourd'hui On est dans une démarche Qui tend A ce que ces comptes-là Arrêtent de subsister C'est plus possible De faire marche arrière Et c'est Si jamais Il y a marche arrière C'est uniquement Parce que vous n'avez pas Donné l'impulsion Vous la communauté Nécessaire A ce que ça arrive Aujourd'hui L'impulsion J'ai pu la donner Via cette longueur-là Continuez la démarche Jusqu'au bout De façon à ce que Le processus s'achève Et qu'on termine Ces comptes-là Qu'on les fasse disparaître Voilà Un message fort Qui j'espère Aura été compris De tous et de toutes Et sur ce Je vais conclure cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura éclairé Je ne sais pas En tout cas Qu'elle aura eu Un intérêt quelconque Au visionnage de cette vidéo Je vous retrouverai pour d'autres vidéos et lives Très prochainement Et sur ce A la prochaine Ciao ciao